Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être rendu disponible pour ce colloque sur l'usage discriminatoire des contraventions en France. Et bonjour aussi à tous ceux qui regardent cette vidéo en différé et qui s'intéressent au sujet. Je sais que beaucoup nous ont fait part de leur intérêt au moment des différentes lois qui ont été votées sur le sujet. Il y en a eu quelques-unes, une accélération ces dernières années sur l'extension du champ des amendes et aussi une accélération, finalement, de la littérature, de la documentation pointant l'usage discriminatoire de ces mêmes amendes. Je voudrais aussi remercier nos équipes attachées parlementaires, que ce soit l'équipe d'Éric ou la mienne, qui ont permis que ce colloque ait lieu, parce qu'il y a des petites mains qui oeuvrent dans l'ombre en permanence pour qu'on puisse briller nous-mêmes au micro. Et il faut les en remercier. Les amendes forfaitaires ou amendes forfaitaires délectuelles, d'ailleurs la confusion est entretenue savamment par les pouvoirs publics, recouvrent un certain nombre de contraventions dans un certain nombre de domaines. Et c'est le fruit, et ça a eu une accélération, comme vous le savez, en 2016 sur les délits routiers par le gouvernement socialiste de l'époque. Et je dois le dire, je le mets d'emblée dans le débat, sous la pression aussi des corporations policières, et j'y reviendrai par la suite. Ce qu'on peut dire déjà, quand même, c'est que ces contraventions, ces amendes forfaitaires, notamment les délectuelles, font la démonstration finalement d'une volonté d'industrialisation de la répression. A contrario du reste de la justice, c'est-à-dire des tribunaux correctionnels, dans l'idéal, des comparutions immédiates à tout le moins, et du reste des assises, quand il en reste encore un peu, où là, évidemment, on respecte un certain nombre d'éléments, le contradictoire, le fait d'amener des preuves formelles, tout un tas de garanties, en fait, de l'état de droit et d'un régime démocratique qu'on ne retrouve pas dans l'usage des contraventions. Et on va coupler à ça le fait d'avoir, au sein de la police nationale et à la direction de la police nationale, une volonté de plus en plus de réprimer, de réprimer plus largement un certain nombre de comportements. Et vous avez, du coup, l'explosion de l'usage des contraventions et des amendes forfaitaires délectuelles. Et quand il y a des situations, d'ailleurs, de crise ou de tension, c'est vers cette solution-là que se tournent d'abord les pouvoirs publics et le gouvernement actuel, les macronistes, Gérald Darmanin en tête, mais on ne va pas lui donner tout le crédit de cette politique parce que ceux, avant lui, l'ont déjà bien expérimenté et bien rodé. Je vous rappelle que les amendes ont servi de rouleau compresseur pour faire accepter les confinements successifs pendant le Covid, des auto-attestations, etc., puisque le pendant de ça, c'était que vous risquiez d'avoir une amende. Nous avions nous-mêmes, d'ailleurs, à l'époque, dénoncé en disant que les policiers seraient peut-être plus utiles à distribuer des masques à ceux qui n'en ont pas plutôt que leur donner une contravention et qu'ils repartent quand même sans masque. Quand même, c'est un non-sens du point de vue de l'objectif poursuivi à ce moment-là, qui était la gestion de la crise sanitaire et l'extension de la pandémie du Covid. Et c'est intéressant de voir que, là, je vous prends cet exemple-là du Covid, mais que, finalement, ces amendes et ces contraventions ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'elles sont inefficaces, y compris du point de vue de ceux qui les défendent. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et on se dit, mais alors pourquoi des gens qui défendent cette politique continuent alors qu'ils savent pertinemment qu'elle est efficace, puisque le taux de recouvrement des contraventions, et des amendes forfaitaires délictuelles en particulier, est extrêmement bas, notamment pour les délits routiers qui ont été les premières amendes forfaitaires délictuelles à être mises en place et industrialisées ? Eh bien, tout simplement pour l'effet que ça produit, l'effet politique que ça produit. Et vous voyez bien un Gérald Darmanin qui vous explique, en philosophe de comptoir, que la preuve du pouding, c'est qu'on le mange. Vous connaissez peut-être cette phrase, vous allez creuser si vous ne la connaissez pas, qui est juste une acception assez absurde. Non, voilà, le pouding, on sait qu'il existe parce qu'on peut le manger, côté matériel. Et donc les AFD, les amendes forfaitaires délictuelles fonctionnent, puisqu'il y en a qui sont dressées par les policiers et des gens qui reçoivent des AFD. Voilà, la preuve que ça fonctionne, on en délivre. Voilà, donc une fois que vous avez dit ça, vous pouvez vous questionner, évidemment, sur la pertinence du dispositif, sachant que le très gros nombre d'amendes forfaitaires délictuelles qui ont été délivrées dernièrement, concerne une infraction qui est l'usage de stupéfiants. Et alors, si on prend cet exemple-là particulier, on a absolument la certitude de l'inefficacité de ce mode de répression en tant que tel, puisque comme vous le savez, statistique après statistique, on constate que la consommation de stupéfiants, et notamment de cannabis en particulier, ne cesse de croître malgré cette option répressive. Mais il y a une tension, y compris à l'intérieur de ceux qui défendent ces amendes forfaitaires délictuelles, et peut-être que dans le détail, et j'en suis sûr dans le détail du colloque, on y reviendra, puisqu'il y a une petite histoire. Parce qu'au départ, quand même, quand ils mettent en place l'amende forfaitaire délictuelle, il y en a qui disent, oui, mais attendez, à la place, avant, c'était un procès équitable, et puis il y a le côté délit, c'est important, il ne s'agit pas de banaliser des infractions. Donc vous aviez des gens de droite qui disaient qu'ils étaient opposés aux amendes forfaitaires délictuelles, parce qu'ils trouvaient que c'était moins répressif que de passer devant un tribunal devant un juge. Je ne sais pas si c'est moins répressif, c'est moins engageant et impliquant, c'est sûr, parce qu'on vous donne un papier, vous avez un montant à payer, il n'y a pas de discussion, pas de débat, vous ne rencontrez pas un juge, c'est sûr que c'est assez différent. Et puis finalement, cette droite s'est convertie à l'amende forfaitaire délictuelle pour la défendre avec ardeur, parce qu'ils y ont vu un intérêt. C'est-à-dire que par-delà l'inefficacité, par-delà le fait qu'on puisse industrialiser, on a un renforcement, en réalité, de la place et de la prorogative du policier. lui-même, individuellement, en tant qu'agent, parce que c'est lui et personne d'autre qui a la maîtrise de dire je vais donner une amende forfaitaire délictuelle ou je vais judiciariser. Dans une procédure classique, prendre la personne, l'auditionner, garde à vue, et puis ensuite demander au procureur de la République quelle orientation donner. Et donc, il a ce pouvoir-là. Et il a ce pouvoir d'autant plus que, et ça a été dit dans un précédent colloque, et j'en parlerai après, que, en réalité, la technique fait que l'agent verbalisateur n'a même pas besoin de la signature de la personne pour dresser l'amende forfaitaire délictuelle, alors que c'est quand même préconisé, n'a même pas besoin de vérifier que l'identité de la personne est la bonne, donc à la limite, on va l'adresser, et puis on verra bien plus tard comment ça se trouve. Mais du coup, le policier, il est quand même tout puissant. C'est une puissance supplémentaire dans sa pratique policière. Et j'ai reçu d'ailleurs, je vous l'évoque rapidement, suite à l'annonce de ce colloque, un mail de citoyennes et citoyens autour de Tourcoing, qui m'alertait sur des difficultés qu'ils avaient avec leur police municipale, qui les verbalisait à distance, a priori, avec la vidéosurveillance, ou au moins par PV électronique, pour être dans le parc municipal après 21 heures, après l'horaire qui est là. Et en fait, en réalité, ils ne servent pas trop, ils ne comprennent pas trop, je ne comprends pas trop dans leur courriel pourquoi, mais en gros, ils ont l'impression quand même que c'est eux, ils sont visés particulièrement, parce qu'ils promènent leur chien à la barge, parce qu'ils ont leur bruit qu'ils ont avec les policiers municipaux, mais en tout cas, toujours est-il que les policiers municipaux leur dressent des PV tous les deux jours, tous les trois jours, charge à eux de les contester. Et là, on voit bien comment le pouvoir de quelques policiers peuvent mener, conduire à des provocations, des harcèlements, sans que les gens aient les moyens véritablement de se défendre, parce qu'il faut se défendre, il faut faire la contestation, vous prenez le risque que ce soit majoré, une fois devant le tribunal correctionnel, si c'est du délictuel, ou le tribunal de police, si ce n'en est pas, vous puissiez apporter les éléments de preuve. Or, on sait très bien que dans le débat judiciaire, la parole policière, même si juridiquement parlant, elle ne vaut pas plus que celle d'un autre, juridiquement parlant, dans le procès. Mais on sait très bien que pour un magistrat, il a tendance à croire le fonctionnaire de police, parce qu'il est fonctionnaire de police, c'est son travail, que normalement, il respecte une certaine probité, une certaine déontologie. Et donc, on voit comment on se retrouve dans des imbrications comme celle-là, qui fait que ça donne le pouvoir à ses policiers. Et je suis sûr que quand bien même la personne arrivera à faire annuler toutes ses amendes forfaitaires successivement, parce qu'à la fin, la justice pourrait lui donner raison, est-ce que les policiers en question seront inquiétés ? Non, bien sûr que non. C'est comme toutes les gardes à vue qui ont été faites pendant la mobilisation des retraites ou pendant la mobilisation des Gilets jaunes. A la fin, on pourrait traduire ça par de la détention arbitraire, qui est aussi une infraction et un délit, et donc engager des poursuites contre les policiers ou la hiérarchie qui s'y serait donnée, voire même les procureurs qui auraient couvert, mais ça serait faire tomber l'édifice. Donc, ce n'est pas possible. Et donc, on voit comment cette extension des pratiques va donner un pouvoir supplémentaire. Je voulais vous faire cette démonstration avant même de pointer le caractère discriminatoire. Parce que, certes, on pointe dans ce colloque l'usage discriminatoire des contraventions en France, mais je voudrais rappeler que les amendes forfaitaires et les contraventions en soi posent des tas de problèmes et des tas de questions. Et qu'en plus, elles emportent avec elles des conséquences notoirement discriminatoires du fait de l'organisation de la police qui vise à avoir une activité bien plus soutenue sur des zones qu'ils identifient comme eux-mêmes plus criminogènes. Et donc, comme ils vont toujours dans les mêmes endroits, ils poursuivent toujours les mêmes personnes, c'est les mêmes endroits, on fait les mêmes contrôles d'identité, on retrouve la même extension des amendes forfaitaires délictuelles. Autant vous dire que l'explosion des amendes forfaitaires délictuelles n'ont pas eu de conséquences sur l'explosion des amendes forfaitaires délictuelles dans le 16e arrondissement de Paris. Je sais qu'on prend souvent cet exemple-là, mais on pourrait dire à Bondu, pour prendre le Nord, comme ça on aura à vous croix, comme vous voulez. Comme ça, on prendra des références en dehors de la région parisienne. Donc on voit comment le fonctionnement policier et le fait de donner plus de prérogatives aux policiers sur le terrain accroît le caractère discriminatoire d'un fonctionnement qui est déjà problématique au sein de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans une certaine mesure. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y ait une manifestation, j'en profite pour le dire, ce samedi 23 septembre, partout dans le pays contre les violences policières, le racisme systémique et les discriminations puisque ces choses-là sont assez liées. Bien qu'Alliance Police Nationale ait fait un tract pour déplorer qu'on fasse une manif contre les violences policières, ils ont oublié de dire qu'il y avait racisme systémique dedans aussi et discrimination et que ça pouvait les concerner. Je leur dis, puisqu'au cas où vous aurez oublié de lire l'intégralité du tract en question. Et donc, on voit comment ces pratiques discriminatoires gagnent du terrain et où des gens, du coup, sont détruits socialement, non pas par une condamnation devant un tribunal, etc., mais par une succession d'amendes, de contraventions qu'ils ne peuvent pas payer et qui fait que leur destin social est scellé d'emblée à devoir un jour régler ces amendes et s'ils n'arrivent pas à les régler, ensuite à judiciariser différemment pour finir par la case prison parce qu'ils n'ont pas pu payer les amendes et qu'ils n'ont pas su se défendre, étant donné que, sans doute, qu'une bonne partie de ces amendes auraient pu être contestées ou annulées si les gens avaient pu, en plus, faire valoir leurs droits. Ça me rappelle cette histoire du responsable de l'Auberge des migrants à Calais, qui est une association qui s'occupe de longue date des personnes exilées qui sont sur le Calaisie et qui me racontait avoir eu plus de 70 PV sur son véhicule pour des trucs qui n'existaient pas, des pneus lisses qui n'étaient pas lisses, des essuie-glaces qui étaient absents alors qu'ils étaient présents, etc. Il les a contestées toutes, une à une. Il a gagné 100% de ces contestations. N'empêche qu'ils ont existé, ces 70 PV, avec cette pression qui est mise sur les gens. Donc, on a quelque chose qui est problématique en soi, du point de vue du droit, qui est discriminatoire du point de vue des pratiques, en plus, et qui est inefficace du point de vue de ceux qui le défendent même, mais qui produit politiquement un discours de la répression et qui donne le sentiment aux policiers d'agir immédiatement, concrètement, puisque vous l'avez entendu ce discours, ici, devant l'Assemblée nationale, de responsables syndicaux qui expliquaient que le problème de la police, c'est la justice. Et bien, avec l'amende forfaitaire d'électuelle, c'est le policier qui rend la justice directement dans la rue. C'est ça qui se passe. C'est finalement le Graal et c'est pourquoi vous aviez d'abord une logique de la droite qui trouvait que c'était moins répressif, qui finit par adhérer à ces amendes forfaitaires d'électuelle, à souhaiter leur élargissement, comme le Sénat l'a fait dans la question de la LOPMI et ici transcrite à l'Assemblée nationale, les choses faisant sens et faisant corps et qu'en plus, c'est génial du point de vue de ceux qui sont partisans de la politique du chiffre parce que vous pouvez mettre plein de bâtons dans des tableaux et dans des cases en étant record sur simple instruction du ministre de l'Intérieur, ce qui vient encore en plus, et ce sera dit sans doute dans les tables rondes, affaiblir la capacité de la justice à assurer son travail, c'est-à-dire conduire à la politique pénale, en réalité, qui est la prérogative, je le rappelle, des parquets, des procureurs de la République et pas de Gérald Darmanin et pas plus des préfets. Voilà, il faut quand même le rappeler, sauf qu'avec ces AFD, ils peuvent faire des coups d'éclat et des manières comme ça, des démonstrations politiques. C'est pourquoi, à la fin, la défenseure des droits elle-même finit, alors qu'on n'est pas dans le bolchevisme révolutionnaire du côté du défenseur des droits, mais eux-mêmes finissent par plaider pour la suppression et l'interdiction de ces amendes forfaitaires délictuelles tout court. Et ce n'est pas un avis, c'est un avis tranché, sur lequel on peut s'appuyer et je voulais le signifier là, entre autres associations, organisations. J'en arrête là pour pouvoir introduire la première table ronde sur l'état des lieux, la description du phénomène, même si j'ai déjà un peu déploré le sujet. Remercier aussi, et je l'ai dit, il y a eu un précédent colloque qui s'est organisé sur le même sujet pendant l'examen de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, donc avant qu'il y ait encore une nouvelle extension des amendes forfaitaires délictuelles, qui ont permis d'ailleurs de reposer la question de la consignation pour pouvoir contester l'amende dans le débat sur la LOPMI. Alors on a gagné des petits bouts dans des coins pour que ce soit mieux que si c'était pire, mais pas plus. Donc voilà, on n'a pas créé trop grande victoire, mais en tout cas, ce précédent colloque avait permis d'objectiver, de nourrir la réflexion, de nourrir la bataille politique sur le sujet et on a souhaité refaire celui-là parce que le sujet est toujours d'actualité évidemment et voir aussi où on en est aujourd'hui des 30 et quelques AFD supplémentaires qui ont été créés, notamment pour nettoyer les rues en vue des Jeux olympiques qui, je vous rappelle, est un objectif très clairement assumé et poursuivi quand vous regardez les infractions, les nouvelles infractions poursuivables par les amendes forfaitaires délictuelles. Mais je crains que ça ne marche pas plus que pour les précédentes, donc je ne sais pas comment ils vont faire à la fin. Et donc remercier ceux qui avaient organisé le précédent colloque, la Ligue des droits de l'homme notamment, qui s'était beaucoup investi, qui continuent de s'investir sur le sujet et puis tous ceux qui ont accepté de participer à ce colloque, syndicats, des avocats de France notamment, syndicats de la magistrature et puis les associations de quartiers, les personnes concernées directement, les associations de familles, de ceux qui se croulent sous les amendes forfaitaires délictuelles, toujours dans les mêmes quartiers, dressés par les mêmes policiers, contre les mêmes personnes et c'est assez insupportable. Donc cette première table ronde, elle sera sur l'état des lieux avec la description du phénomène. Il y en avait une deuxième sur l'inefficacité des voies de recours, une troisième sur les enjeux et perspectives et donc j'invite tous ceux qui sont sur la première table ronde, Aboulai Fofana, Amanda Chachoua, je vais mettre mes lunettes, non j'ai pas de lunettes, mais Mémouna Nyonga, Awawake, Aline Dayer et Issa Koulibaly à venir ici se présenter pour cette première table ronde et à venir se présenter et la modération est faite par Issa qui est le président de l'association Pas-à-pas Belleville. Voilà, et je vous remercie en tout cas pour votre venue. Bonjour à tous, bienvenue, donc Issa Koulibaly, président de l'association Pas-à-pas Belleville. Bienvenue, merci à tous. Je vais modérer le débat, donc je vais vous demander de m'aider en essayant de respecter le timing pour notamment pour conserver le temps imparti pour les questions de la salle. Donc c'est sûr qu'on ne pourra pas tout dire, mais un des objectifs c'est de faire en sorte que les gens posent des questions pour qu'on puisse répondre un peu plus directement à leurs interrogations et à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc je suis président de l'association Pas-à-pas Belleville, c'est une association de quartier qui met en oeuvre des actions en direction de la jeunesse et dans le cadre de la mise en oeuvre de ces actions diverses, variées, culturelles, sportives, tous les espaces de prise de parole amènent de manière quasi systématique et assez rapide la question de la relation entre la police et ses jeunes. Et ça c'est quelque chose qui existe de tout temps, l'association existe depuis 20 ans et ça a toujours été le cas. Dans cette relation, il y a différentes dimensions, il y a un espèce de continuum qui commence par le contrôle au faciès qui est quelque part l'acte le plus banal de cette relation, ça continue par les amendes et ça peut aller jusqu'à la mort comme on a vu au mois de juillet. Notre association s'est beaucoup intéressée à cette porte d'entrée de ce continuum, la question des contrôles au faciès, c'est quelque chose sur lequel on a énormément travaillé parce qu'on estime que c'est quelque chose qui tue l'estime de soi chez les jeunes et il y a une autre dimension qui est de plus en plus prégnante, c'est la mort économique par le biais de ces amendes. C'est ce qu'on va traiter aujourd'hui avant de... Enfin voilà, et puis on sait qu'en bout de course, c'est potentiellement la mort tout court. Donc c'est ça qui en fait un sujet essentiel pour nous tous. Donc je vais... On va essayer d'illustrer cette dimension par des expériences de différents points de vue des personnes qui vont intervenir les unes après les autres et à la fin, avec Aline, on essaiera de prendre un petit peu de hauteur et voilà, Camille partage l'expertise issue de son travail. Merci à tous. Le premier à intervenir, ça va être Abdoulaye. Donc Abdoulaye, l'idée c'est que tu nous partages un petit peu ton expérience personnelle et appuie sur le bouton. Bonjour à tous. Je m'appelle Abdoulaye Fofana. J'habite à Paris, Belleville. Merci. Merci. Donc je redis bonjour. Abdoulaye Fofana. Voilà. Mon expérience de la police, c'est le contrôle finalement n'est qu'une planque pour certains policiers malheureusement d'humilier. provoqués. Dès qu'ils vous voient, certains policiers, en fait, ils voient déjà une infraction. En fait, il n'y a pas déjà dès le départ une constatation d'infraction où on vous voit, il faut tout de suite une infraction. C'est-à-dire, il n'y a pas de bonjour, on vous a vu. Enfin, là même, quand je parle, je n'ai même pas envie d'en parler parce qu'en fait, c'est le mois d'avril dernier, je suis passé au tribunal et en l'occurrence par la police du 7ème, j'étais en règle et j'ai fini comme un malpropre au tribunal comme quelqu'un qui n'a pas respecté la loi alors que j'avais tous mes papiers sur moi et le motif du contrôle du policier, par exemple, c'était, il m'avait vu rouler sans gants, ce qui est facile d'un retraitement, effectivement, mais pour le coup, je les avais. Et de là, les quatre policiers ont commencé à me crier dessus, la policière, elle m'a dit, elle m'a poussé d'abord avant de me demander mes papiers, donc évidemment, ça m'a mis hors de moi, je me suis énervé et après, il y en a un qui se moquait, c'est sûr, évidemment, tu as un casier, toi, ça se voit, c'est comme ça qu'il m'a parlé et donc après, je me suis, je me suis dit, écoute, avec tes remarques bizarres, il ne faut pas me parler comme ça et en fait, en disant ça, l'autre policière, encore, elle en a rajouté une couche, vous ne donnez pas d'ordre ici, j'ai dit, je ne vous ai pas donné d'ordre, j'ai dit, chacun doit faire son travail, chacun sa place, je vous ai donné mes papiers, donc du coup, donc du coup, moi, j'ai fait mon devoir mais vous aussi à vous de faire le vôtre et elle m'a dit, si vous nous avez donné un ordre, vous parlez à l'impératif donc vous avez affaire à des gens, en fait, le rapport de force, il est constant, en plus derrière, il y a des humiliations et ils m'ont verbalisé et moi, en fait, ce jour-là, j'ai décidé de ne pas me laisser faire parce que c'était l'humiliation de trop, moi, ça fait 20 ans que ça dure que j'ai ce genre de contrôle avec les policiers, j'ai vraiment tout eu, je n'ai même pas honte de le dire, les policiers, je ne vais pas dire que je suis parfait mais en tout cas, je sais qu'en 20 ans de contrôle, j'en ai subi des humiliations, vraiment, mais vraiment, vraiment, j'en arrive à un point, en fait, où je me dis, je me plais en France mais si on ne comprend pas, peut-être que je vais devoir partir parce que derrière, on m'étouffe, on m'étouffe financièrement, on me provoque, on ne mentionne jamais la couleur mais on vous ramène toujours à la violence, à l'agressivité comme si vous étiez quelqu'un qui était bestial, vous n'êtes pas considéré comme quelqu'un qui peut comprendre la loi et qui peut respecter la loi, qui peut respecter quelqu'un en uniforme et ça passe comme une lettre à la poste au tribunal, vous arrivez devant des magistrats, ils ne prennent même pas le temps de vous écouter, directement, vous êtes condamné et là, pour le coup, j'étais en règle, je finis quand même avec 3000 euros d'amende, voilà, c'est ça la réalité de la police, en fait, agression, pillage, disparition dans la nature, je suis à bout, vraiment, il faut que vous l'entendez, je suis à bout parce que je me retiens, je me retiens, mais je sais qu'un jour je vais craquer, je vais craquer, je ne vais vraiment plus supporter ça, ça veut dire que, il y a le discours officiel, ils font leur travail, ils sont légitimes, on peut comprendre, mais derrière, si eux, c'est ce qui leur permet par derrière de faire d'autres choses comme des contraventions abusives, comme de pouvoir vous agresser et ensuite, finalement, d'avoir gain de cause comme étant des gens légitimes qui font leur travail, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de se foutre des gens, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je suis arrivé à un point, en fait, même parlé, c'est parce que là, pour de vrai, je me dis, je suis dans une assemblée, mais j'espère qu'aujourd'hui, vous, vous serez nos haut-parleurs, que vous, en sortant d'ici, il y aura un retentissement quelque part, parce que c'est le dernier recours que j'utilise, mais les contrôles continuent, même il y a encore deux semaines, je suis tombé face à un policier, je ne peux pas rouler en voiture, je ne peux pas rouler en scooter, je fais un footing dans la rue, ouais, tu cours, tu correspond à la description de quelqu'un qui vient de voler un portable, ça veut dire, on ne peut rien faire, ce n'est pas parce que je n'aime pas la France, c'est vraiment, on ne me comprend pas, ça n'a pas d'impact, tout ce que je dis, j'ai l'impression que c'est gentiment pris, c'est mis dans une boîte et puis basta, donc voilà, c'était ce que j'avais à dire, après, je n'en peux plus, vraiment, je ne vis plus, même depuis le jugement que j'ai eu, le jugement que j'ai eu au tribunal face à la juge, elle me dit, on sent un côté violent chez vous, pour moi, c'est la manière la plus moderne de me dire, tu es un noir, on ne met pas le doigt sur la couleur, on fait exprès de vous parler de violence, d'agressivité, de tout, mais on ne parle pas de la couleur, on sait que c'est ça, on sait que c'est ça, même à chaque fois que j'ai eu des disputes avec des policiers, automatiquement, même sous vos yeux, ouais, bon, on lui met outrage, ok, on lui met outrage, ça veut dire qu'il vous voit, il faut une infraction, il faut une condamnation, je suis à bout, je suis à bout, parce que je sais que je respecte l'uniforme, il n'y a pas que les policiers qui portent des uniformes en France, il y a des pompiers, il y a des éboueurs, il y a peut-être la personne qui a nettoyé la salle, on respecte la personne dans son travail, toute personne qui travaille est légitime, on ne respecte pas les mal élevés, on ne respecte pas le racisme, on ne respecte pas le mensonge, et c'est ça qui me pousse à bout en fait, je suis fatigué, vraiment, je suis, tous les jours je pense à mes histoires d'humiliation maintenant, j'en arrive à un point en fait, quand je vois la police, enfin pas tous, je ne vais pas dire tous parce que j'en vois tous les jours et ce n'est pas tous les jours que ça arrive, mais il suffit d'un contrôle pour que votre vie elle bascule et ça les gens n'en prennent pas conscience parce que derrière ils vous détruisent, ils vous asphyxient financièrement, peu importe, on fait du chiffre, on vous condamne et on s'en fout, je suis à bout, vraiment, 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 c'est un sujet même, je n'aime pas en parler à la base, mais je me dis, je me donne une chance de peut-être ne pas faire de bêtises parce que je vais craquer, je le sais que je vais craquer mais je ne sais pas quand, c'est une question de temps, c'est une question de temps, vraiment. Merci beaucoup, merci Abdelhaï. C'était important que la première intervention soit quelqu'un qui le vit de manière palpable et je pense qu'il a su vraiment partager son expérience et il suffit simplement d'imaginer ça et de multiplier ça à différents degrés par des millions de personnes parce que dans notre pays ça concerne des millions de personnes. L'intervention suivante, c'est l'association de la brigade des maires, la brigade des mamans qui oeuvre à Belleville, elle aussi, et voilà, en tant que maman, de partager leur expérience et leur manière à leur tour de vivre cette situation. Donc je ne sais pas si c'est Awa ou Maïmouna qui commencent. Parfait, on fait comme ça. Alors bonjour à toutes, à tous, je m'appelle Awa. Je suis une mère de famille, une grande famille. Je remercie les groupes qui nous a ramenés aujourd'hui et Paz Abra et au maire et voilà, qui nous soutenir jusqu'à aujourd'hui. et je suis désolée du vocabulaire, d'être, voilà, je ne suis pas du tout français, voilà, ni l'écrire, je vais faire à ma façon. Voilà, vous comprenez, voilà, si vous ne comprenez pas, vous me demandez, je vais essayer de faire à ma façon. Voilà. Et on est là aujourd'hui avec un grand plaisir, je remercie à tout et je remercie à la France quand même, on est là depuis un certain temps qui nous supportent, OK, mais je rejoins Abdullahi qui peut être mon fils mais moi, je vais raconter sur mes propres histoires, je ne connais pas les lire, l'écrire ou quelque chose sur la loi mais qu'est-ce qu'on souvise nous les mères. Comme Abdullahi vient de le dire, on veut bien que les Français, l'État surtout qu'ils nous comprennent. C'est vrai qu'on n'a pas les enfants, ils ont blanche et neige, ils ne sont pas propres, on sait, ils font des bêtises, même nous les mamans on fait des bêtises mais les façons qu'ils nous traitent, les façons qu'ils ont souvi, nous les mamans franchement on voulait que ça s'arrête. Déjà ça va commencer des amandes. Nous des amandes des enfants et lui il est grand mais même un enfant de mineur par exemple qui a 15 ans un enfant de 15 ans vous donne des amandes il ramène sa maman à la maison pour les payer. Cette maman-là il n'a pas un enfant il n'a pas deux enfants. On travaille combien ? Deux heures de ménage ou trois heures de ménage ? Je paye les loyers je nourris ces enfants j'ai habillé ces enfants. Il me ramène des amandes de divers pays une semaine ou deux semaines l'amanda n'a pas payé on major les deux semaines n'a pas payé on major jusqu'à l'amanda ça vient 2 000 euros 3 000 euros 4 000 euros et jusqu'à ça monte 10 000 euros et cette maman-là avec trois heures d'état comment on paye ces amendes ? Ça ne paye pas. On a dit on va attendre jusqu'à l'enfant elle va dire quand je travaille je vais aider maman. Quand déjà l'enfant il travaille et des amendes c'est insupportable on ne peut plus les rattraper de payer ces amendes-là. Donc après les enfants ils vont faire quoi ? il ne peut plus travailler il ne peut plus trouver le travail le casier il est de sa salle donc qu'est-ce qu'on rejoigne ? Soit l'enfant ça le pousse quoi ? Les 99% des délinquantes moi je vous ai dit 99% des délinquantes ça crée en France c'est eux-mêmes qui crée parce que pourquoi vous ne laissez pas les enfants dans les meilleures conditions ? Parce que cet enfant il voulait travailler pour réussir mais l'enfant qui grandit ça qui trouvait 20 000 euros d'amande 30 000 euros d'amande qui sait que quand je travaille que déjà l'argent il n'est plus là les enfants ils vont faire quoi ? Soit ils vont voler soit ils vont traîner dans la route soit ils vont vendre des droits plus facile elle va dire au moins l'argent ça va rentrer dans ma poche donc qu'est-ce qui va passer en France ? Et nous les mamans on suffit plus que les enfants parce que moi comme je vous ai dit par exemple mon enfant qui a 14 ans je voulais qu'il ne traîne pas dehors je l'ai laissé aller faire un petit boulot les soirs pour que je ne le laisse pas traîner faire des bêtises il rentre avec des amendes qui viennent même 300 euros l'amande de 300 euros dans 4 mois ça multiplie les 2000 euros et si je n'ai pas payé ces amendes là avec ce stress les enfants déjà ils vont grandir avec le stress parce que quand ils viennent moi je vais les gronder t'as fait quoi ? t'as fait quoi ? le policier me dit quoi ? il n'a pas de gants il n'a pas ça ? il n'a pas ça ? il n'a pas ça ? un enfant de 14 ans et des amendes il nous a envoyé on a dit ok on a signé derrière comme quoi on n'a pas d'accord il nous attendait jusqu'à 6 mois pour nous envoyer l'amande quand il arrive il est déjà à 2000 euros il est déjà à 2000 euros cette amande ça va sortir c'est des amendes on va payer comment ? avec 3 heures de ménage avec 4 heures de ménage pour quitter et nourrir les enfants et il dit on ne s'occupe pas les enfants bien sûr on s'occupe les enfants mais nous les mères qui partent les enfants qui vont à l'école c'est l'école avant ce soir nous les mères qui réveillaient 5h du matin pour aller faire ces calas pour notoir les calas pour qu'il y ait d'autres enfants qui viennent faire et pourtant nos enfants ils sont à la maison et nos enfants ils souvisent ils vont grandir avec ça et après quand ils ont grandi ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent bien sûr parce que déjà où l'environnement ils invitent c'est insupportable tu trouves un maman qui avait 7 enfants 6 enfants dans les 2-3 pièces c'est obligé les enfants ils vont sortir c'est pas des animaux il faut qu'ils sortent il fait quelque chose donc là ça nous vraiment met à bout moi par exemple j'ai un fils comme Abdoulaye il est même quitté en France c'était pourquoi ? parce que c'est des amendes il a des amendes il sait que moi je n'ai pas capable de payer je n'ai pas un enfant et pas deux enfants je ne peux pas payer des amendes de 25 000 euros et lui il sait que s'il travaille même si il fait un seul ménage il ne peut pas payer les amendes donc du coup soit il sort il part ailleurs soit il devient délinquant donc moi je préfère qu'elle m'a expliqué ça je laisse partir donc c'est comme ils détruirent nos vies en fait les Français ils nous suicident ils nous suicident ils nous tiffourent ils nous tiffourent on pleure tous les jours avec nos enfants on est fatigué on veut bien que l'État qui trouve une solution avec les amendes on ne peut plus on ne peut plus on ne peut plus c'est pas seulement les enfants qui ne voient pas même nous les parents on ne peut plus on ne peut plus donc c'est pour ça aujourd'hui on est là on est les brigades normalement ça fait deux ans on travaille avec les enfants deux ans trois ans tout ça pour sortir les enfants voir qu'est-ce qu'ils font ils font dehors on est derrière des fois policiers ils prennent les enfants devant nous devant nous pourtant on est là pour surveiller mais malgré tout ça ils s'en foutent il n'y a pas de respect il n'y a pas de respect donc il faut un minimum de respect on sait que c'est les policiers on sait qu'ils sont là pour nous mais ça casse sa place il faut que les policiers ils ne soient pas là pour venir en problème finalement les policiers ils sont là pour nous donner un amendes les policiers ils sont là pour mettre un enfant en garde-abus les policiers ils sont là pour pousser les enfants de faire des vannes de drogue les enfants ils sont là pour pousser les enfants et ils vont voler parce que l'enfant il doit vivre comme tout le monde s'il n'a pas cette opportunité il va faire quoi ? il va voler ou il va faire quoi ? il va vendre la drogue il va faire quoi ? il va faire quelque chose pour trouver ce qu'il veut parce qu'il sait nous finalement on n'a pas de solution parce que nous les solutions c'est le travail l'éminence elle ne peut pas sauver tout ça donc on veut bien qu'il nous laisse en paix comme tout le monde on veut vivre comme tout le monde finalement voilà c'est ça c'est ça c'est ça ma collègue il est là bravo merci c'est très clair et on voit à quel point ça englobe énormément énormément de sujets merci beaucoup Mahimouna tu veux bien partager ton expérience bonjour 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 à tout le monde donc on est là aujourd'hui donc moi je veux dire un peu parce que j'ai rien à ajouter à Waila à Tudi donc on travaille du gars de maman ça fait des années donc on est là pour les amendes donc moi la dernière fois il y avait les policiers ils sont venus chez moi il y avait plusieurs plusieurs policiers je sais pas ils sont venus quoi parce que apparemment ils envoient des convocations parce que moi je réponds pas parce qu'il y avait mon fils qui était là qui avait des problèmes ça fait des années donc bon comme moi je réponds pas donc ça fait dit qu'ils sont venus chez moi ils m'ont rempli ma maison il y avait des petits qui étaient là-bas qui avaient 8 ans donc là mon fils ces jours-ci il n'est pas partie à l'école parce que il n'a jamais vu les policiers venir à la maison il était paniqué il a mal à la tête donc ils sont venus ils m'ont dit pourquoi je n'ai pas répondu les convocations je dis donc le jeune il n'était pas là il n'est pas là il avait des problèmes il n'est pas là je l'ai envoyé pour se soigner donc les policiers sont venus ils m'ont mal parlé il y en a qui me crient dessus donc ils m'ont donné une convocation donc j'ai dit de toute façon moi je ne peux rien faire donc ils m'ont demandé si le jeune il est où j'ai dit il n'est pas là donc voilà on est là tous les jours on se bat mais les policiers qu'est-ce qu'ils font ce n'est pas bien du tout parce que je crois c'est à cause d'eux les enfants ils sont en train de vendre le drogue les enfants ils font n'importe quoi parce que comment Hawaï il a dit son fils il a quitté il est parti parce que voilà pourquoi il ne va pas y aller il ne va pas rester ici parce qu'il sait qu'il reste ici ce n'est pas une vie voilà on est là j'espère que moi les amandes c'est presque 40 000 euros je vis seule avec mes enfants comment je vais payer ça c'est pendant le covid en plus il y avait une maladie il y avait une maladie pendant le covid les enfants ils ne peuvent pas rester à la maison même nous les mamas des fois on sort pour faire les courses mais eux c'est des jeunes ils ne comprenaient pas il faut qu'ils sortent dès qu'un enfant il sort il met une amande on ne sait même pas les amandes c'est quoi nous même nous même à la maison on est perturbés tous les jours moi j'ai j'ai des couriers tous les jours tous les jours comment on peut faire ça on peut payer ça comment avec tous ces amandes là le jeune comment il peut travailler il ne peut pas travailler parce qu'il sait que dès qu'on travaille l'état il va prendre l'argent donc ça va faire comment l'enfant le jeune il va devenir comment c'est ça 40 000 euros comment moi je peux payer je vis tout seul avec mes enfants même si je vis avec quelqu'un on ne peut pas payer c'est trop en plus c'était le moment qu'il ramène les amandes c'est une maladie il y avait une maladie est-ce qu'ils comprenaient ça tout le monde était stressé tout le monde était stressé à la maison et puis les jeunes ils sortent pour faire des sports un peu mais dès qu'ils sortent ils sont là les policiers derrière jusqu'à présent dans le quartier tout le temps ils sont là ils sont là je ne sais pas ils n'ont qu'à laisser les jeunes de vivre un peu on dirait que c'est eux-mêmes qui poussent les jeunes de faire des bêtises parce que même moi mon fils je ne peux pas être derrière lui tout le temps de l'embêter il faut que je le laisse de faire sa vie nous-mêmes on a fait ça on a fait nos vies nos parrains ils n'étaient pas derrière nous tout le temps voilà si tu veux qu'un enfant réussir il faut que tu lui donnes confiance il faut que les policiers aussi donnent la confiance à les jeunes mais ils ne sont pas là tout le temps de faire derrière les bêtises tout le monde a passé par là on peut comprendre mais tout le temps ils sont là ils sont là même un enfant un jeune qui a envie de travailler il ne va pas travailler il va tout lâcher il va faire n'importe quoi les policiers il faut qu'ils comprennent ça mais moi je trouve la façon qu'ils travaillent c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas bon la façon qu'ils font on dirait qu'ils poussent les jeunes de faire encore plus de bêtises c'est pas bien je crois en France ils doivent ils doivent faire autrement voilà moi c'est ça merci beaucoup Maïmouna merci beaucoup la brigade des mamans on va passer à Amanda si tu veux bien présenter ton collectif et je te bonjour à tous alors moi je suis Amanda la maman d'Ilan le 13 avril dernier trois enfants se sont fait percuter par la police volontairement malgré plusieurs témoignages on en on en est on n'a pas encore avancé donc je représente effectivement le comité de soutien vérité et justice pour Safiatou 17 ans Salif 13 ans et Ilan 14 ans mon fils mon fils s'est fait percuter par une voiture de police alors qu'il devait avoir qu'une amende il ne portait pas de casque le 13 avril dernier les trois enfants enfourchent un scooter un city scoot finalement ils sont trois sur le scooter et mon fils comme je vous l'ai dit ne porte pas de casque ça fait au minimum deux amendes en effet dès le début du parcours ils sont pris en charge par la voiture de police qui ne compte pas les laisser filer pas du tout récupérer les infos via l'application city scoot ne sera même pas une option ils iront jusqu'à mettre en danger voire provoquer la vie de ces enfants la conductrice ne s'arrêtera pas du moins pas assez rapidement les enfants se feront donc percuter Safiatou se retrouvera dans le coma pendant plusieurs semaines la côte la colonne vertébrale brisée mais également les somas perforés plusieurs organes touchés plusieurs opérations qui aujourd'hui encore l'handicap on ne sait toujours pas les répercussions sur le long terme Salif a une hémorragie du foie mon fils lui va connaître une autre tournure mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui malgré les témoins les vidéos absolument tout on ne prendra pas en charge la vie la sécurité de ces enfants le refus d'opérer c'est ce qui m'interroge aujourd'hui Safiatou se retrouve dans le coma d'accord subit de nombreuses opérations Salif et Ilan s'en sortent un peu plus rapidement enfin il y aura plus de 45 jours d'ITT pour des enfants de 4ème puis Naël 17 ans qui n'a pas eu cette chance il perdra la vie pour le même délit une balle dans la tête 15 morts depuis un an un refus d'obtempérer peut durer deux secondes et vous faire perdre la vie j'ai été contrainte de mettre en parallèle ce phénomène qui cesse d'augmenter en France les conséquences mortelles qui en découlent l'abus des contraventions de la jeunesse des quartiers qu'ils subissent mais se répercutant sur le niveau de vie de leur famille ça c'est ce qu'il faut comprendre pour ces jeunes les taux se resserrent ils subissent ce qu'on appelle du harcèlement alors le harcèlement c'est quoi ? c'est commettre des violences répétées qui peuvent être verbales physiques ou psychologiques je l'ai prise sur l'éducation nationale elles sont le fait d'un ou plusieurs individus élèves vous pouvez remplacer ce mot par policier à l'encontre d'une victime qui ne peut pas se défendre comme en ont témoigné mes voisins mes copains et les centaines de jeunes que j'ai écoutés les contrôles sont non seulement incessants mais le plus grave en fait c'est qu'ils sont racistes à caractère raciste c'est à dire que quand un jeune aujourd'hui se déplace et qu'il a une couleur de peau quelle qu'elle soit mais pas semble-t-il correct pour certains policiers et bien on les cible on y va on les regarde on va les chercher on sait où est-ce qu'ils traînent souvent en bas de la maison dans les parcs dans les stades mais c'est ce qu'on fait alors il n'est pas question de feindre la question raciale elle est centrale elle est au coeur de ces contrôles au facieste ces adolescents sont pris pour cible et il faut l'avouer ces termes il ne faut plus le nier c'est à croire qu'une photo en fait d'un jeune racisé se trouve sur tous les bureaux des institutions on se le demande bon c'est très clair il n'y a plus à s'illusionner c'est tout bonnement la suppression en fait du droit de circulation parce que je vous le rappelle quand même la constitution nous le garantit ces enfants ont le droit de se déplacer sans nous être harcelés en fait le policier est censé me protéger de ça protéger nos enfants de ça mais bon ces enfants à qui on doit espoir on doit sécurité je rappelle pour qu'ils grandissent correctement mais dès qu'ils sortent de chez eux des établissements scolaires des stades ils sont victimes de contrôles au facieste brutalisés parfois insultés poussés à l'outrage et dans ce cas là psychologiquement c'est très blessant humiliant ça perturbe ça perturbe forcément de vivre dans cette dichotomie et je vais vous en donner un exemple tu rentres à l'école pour apprendre l'égalité et pourtant quand tu en sors la police elle-même qui est censée être représentée l'état te colle contre le mur parce que tu es dans l'espace public en fait simplement tu vois bien que la fouille l'agressivité les insultes ne sont pas les mêmes pour toi que pour un jeune de couleur l'égalité n'existe pas une simple théorie que même les représentants de l'état qui est censé le garantir ne le respectent absolument pas pire on agresse et on harcèle ces populations on les assèche je vous laisse lire les études sur les conséquences du harcèlement sur le comportement des gamins il paraît que l'éducation nationale en a fait sa priorité quand 800 000 jeunes sont harcelés aujourd'hui en France faudrait vraiment commencer à réfléchir tout ce qu'on donne comme exemple à ces enfants à ces gamins à ces adolescents et ces jeunes citoyens pourquoi ? parce qu'on ne peut pas commencer à se plaindre de ce qu'ils sont sans regarder ce qu'ils vivent et le comportement de nos institutions à leur égard il n'y a pas mieux que l'exemplarité pour cohabiter tous ensemble et on n'a pas forcément besoin de répression passer le contrôle clairement raciste la fouille et les questions en tout genre ils sont sanctionnés verbalisés pour des faits qu'on n'a même pas la possibilité de vérifier constater juger de l'infraction ou de la communiquer de manière claire et transparente la plupart du temps comme ils l'ont expliqué on reçoit les amendes déjà majorées donc le délai est déjà et en plus de ça pour la contester c'est très très bien barricadé vous devez d'abord la payer pour ensuite la contester bon l'endettement le policier a tous les droits avec son petit boîtier et j'aimerais bien qu'il utilise sa caméra portative avec aussi aisément ça pourrait nous servir le policier constate seule l'infraction ou des infractions qu'il accumule et qu'il distribue aux jeunes victimes de racisme en fait sans preuve ni témoin et dans les meilleurs des cas ils ressortent avec juste des amendes dans le pire ils se font tabasser limogés pris en garde à vue même quand ils n'ont rien alors je vais me questionner d'abord sur la pédagogie de l'action de sanctionner par le portefeuille déjà vide pour tous maltraitant la dignité en fait de ces citoyens en devenir on n'est pas en train de les faire grandir correctement au contraire ça ne fait que augmenter le sentiment d'injustice de rejet d'abandon les endetter ou les tuer l'état n'a pas assez d'appétence pour trouver une autre voie l'état se voit-il véritablement renflouer ses caisses par des contraventions racistes et abusives sur sa jeunesse déjà en crise je pose la question est-ce que la culture du chiffre par répression permet efficacement d'accompagner ces jeunes vers une citoyenneté exemplaire au service des biens communs avons-nous au moins respecté leurs droits leur humanité leur histoire histoire de leur donner envie de bien s'occuper de nous et pour ma part je n'y vois que l'accroissement de la violence la violence partout dans tous les quartiers aujourd'hui dans mon quartier ils se battent entre eux en même temps vu l'été qu'ils ont passé il fallait bien que ça sorte je vous remercie merci Amanda d'avoir fait un petit peu le lien entre beaucoup beaucoup de choses ces choses s'accumulent aujourd'hui on est sur les amendes mais ça va bien au-delà merci beaucoup Aline si tu veux bien conclure le tour des interventions en parlant de tes travaux merci merci je ne sais pas si je vais conclure ou poursuivre merci beaucoup pour vos témoignages à toutes et tous c'est pas facile de passer après des témoignages aussi forts je vais commencer par dire que moi je ne suis pas concernée par tout ce que vous décrivez mes enfants ne le sont pas non plus je suis extérieure une observatrice de ce problème des amendes en particulier mais derrière les amendes c'est comme vous l'avez décrit c'est les relations avec la police au quotidien ce qu'ignore une grande partie de la population française qu'une grande partie de la population française ne vit pas comme vous le vivez comme vous le vivez tous les jours j'enquête sur la problématique des amendes depuis 2018 maintenant dans le cadre d'une thèse de doctorat au départ le problème des amendes concernait un ou deux quartiers quelques quartiers en 2016 2017 ça a commencé à sortir ça a commencé à être un problème important dans peu de quartiers 2020 confinement les amendes que vous rappeliez tout à l'heure ça a explosé dans de très nombreux quartiers donc du coup ça a renforcé la nécessité pour moi de poursuivre l'enquête sur cette problématique des amendes je je pense que je sais pas super merci donc je continue je travaille actuellement donc c'est une enquête une enquête de thèse dans huit quartiers de région parisienne cinq quartiers parisiens trois quartiers franciliens ailleurs en Ile-de-France pour travailler pour travailler là-dessus je rencontre des jeunes qui sont directement concernés parfois les parents également j'ai là jusqu'à maintenant rencontré une quarantaine de jeunes et je récolte des amendes voilà je récolte des amendes pour essayer de démontrer le caractère répété de ces amendes la multiverbalisation à l'échelle individuelle mais aussi à l'échelle des quartiers donc là voilà j'ai à peu près à peu près un petit millier d'amendes et une centaine de jeunes dans cette cohorte dans cette cohorte d'amendes et ce que je voulais un peu présenter aujourd'hui pour prolonger tout ce qui a été dit c'est les constats qui ressortent de ces de ces premiers éléments alors déjà ce qui a été dit ce sont des amendes répétées jusqu'à plusieurs fois par jour on peut passer voilà jusqu'à plusieurs fois par jour c'est un exemple parmi d'autres j'ai voilà dans mon corpus j'ai je vous disais 1000 amendes sans jeunes ça c'est un jeune c'est une journée sur une journée il a donc c'était 10 mars 2017 ce jeune que j'ai prénommé ici Babacar à 5 moments de la journée il a reçu 9 amendes au total un mix d'amendes à la circulation routière de de tapage etc un autre exemple juste après là qui est plus récent qui est un autre jeune que j'ai ici prénommé Abdoulaye 23 avril 2021 donc là on est encore en période de mesures sanitaires il reçoit 5 amendes 5 amendes au même moment 3 amendes Covid des amendes à 135 euros qui sont majorées à 375 euros quand elles ne sont pas payées et 2 amendes pour l'une pour tapage l'autre pour dépôt ou abandon d'ordure j'ai mis cet exemple là parce que ces amendes sont très représentatives des motifs d'amende que les jeunes que les jeunes reçoivent ils sont verbalisés pour souvent des effets de bruit de crachat de déchets ou des effets supposés de bruit de crachat de déchets d'infractions à la circulation routière et sur la période 2020-2021 toutes les infractions le panel d'infractions qui existait aux mesures sanitaires ces amendes là qui sont répétées parfois plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par jour qu'on peut le voir elles entraînent des dettes très importantes là c'est pareil c'est juste quelques exemples mais qui parlent voilà la maman tout à l'heure Maïmona vous parliez de 40 000 euros d'amende là on a Amadou 17 ans sur juste la période 2019-2021 il est arrivé à 16 000 euros d'amende pas majeur Abdel 22 ans 6 000 euros d'amende Yanis 22 ans 26 000 euros d'amende des amendes données entre 2017 et 2022 Omar 27 ans il est à presque 10 000 euros voilà on parle de ce type de montant donc ces dettes elles ont évidemment des conséquences importantes pour ces personnes ce qui ressort également des tableaux de manière très nette de mes entretiens c'est que c'est pas n'importe qui ce ne sont pas n'importe quelle personne qui reçoivent autant d'amende ce sont des jeunes hommes habitants ou usagers des quartiers populaires racisés souvent présents dans l'espace public souvent par défaut d'autres espaces présents dans le quartier où ils vivent présents dans l'espace public parce que c'est leur lieu de socialisation c'est l'endroit où ils rencontrent leurs amis etc et voilà souvent en fait qui correspondent à la figure aux représentations de la figure du jeune de quartier populaire dans l'imaginaire dans l'imaginaire collectif ils sont verbalisés dans leur quartier d'habitation à une ou deux rues de là où ils vivent et toujours au même endroit c'est à dire que même une infraction par exemple qui concerne un scooter une infraction pour défaut d'assurance c'est toujours en bas de chez lui ils se déplacent ces jeunes avec leur scooter ils sont toujours verbalisés en bas de chez eux et ils sont verbalisés par les policiers du quartier en très grande majorité les unités de loi publique dont il y a des agents en uniforme dans certains endroits c'est la police municipale dans d'autres endroits ce sont des policiers nationaux concrètement comment ça se passe ce que disent les jeunes concernés c'est que ce sont des jeunes qui font l'objet d'une attention quasiment permanente de la police qu'ils aient déjà commis par ailleurs des actes délictueux ou non ils sont dans le viseur de la police parce qu'à leur allure au lieu qu'ils fréquentent à leur tenue à leur faciès on leur associe on leur prête une certaine forme de criminalité ils sont présumés coupables ça a été très bien dit juste avant ils sont présumés coupables qu'ils aient fait quelque chose ou qu'ils n'aient pas fait quelque chose et ils le ressentent vraiment comme ça donc ils sont très souvent contrôlés par les policiers qui les connaissent nommément ils savent les policiers connaissent le nom et le prénom et l'adresse de tous les jeunes qui contrôlent là dans ces situations là donc ces jeunes font l'objet d'une attention constante par la police ils sont à la fois il y a beaucoup d'études qui démontrent ça ils sont à la fois surpolicés c'est à dire ils font l'objet d'un surcontrôle policier et en même temps sous-protégés par la police quand ils en ont besoin et donc dans ces interactions répétées il y a les amendes pour tout et pour rien des amendes parfois sans contrôle à distance comme ça a été mentionné parce que les policiers les connaissent parce qu'ils les contrôlent donc c'est techniquement possible pour un policier passant en voiture à côté d'un groupe de jeunes qu'il identifie de ne pas descendre du véhicule de rentrer sur parce qu'ils enregistrent les amendes sur des petites tablettes dédiées à ça c'est techniquement possible pour eux de dresser des amendes sans jamais avoir été adressé la parole aux personnes qui sont en train de verbaliser voilà donc les jeunes dénoncent des amendes sans contrôle à distance et dénoncent des injustices des amendes alors ils reconnaissent tous commettre une partie des infractions qui leur sont reprochées parfois des tapages etc mais ils dénoncent aussi tous une partie des amendes comme étant abusives mensongères ou comme étant des traitements inégaux c'est à dire qu'à comportement égal ils vont être verbalisés d'autres personnes qui ont une autre apparence ne le seront pas par exemple des faux de masque certains sont verbalisés pour des faux de masque d'autres personnes présentes dans les mêmes lieux ne sont pas verbalisés alors qu'ils ont le même comportement et l'injustice est redoublée mais je crois que ce sera une question qui sera traitée cet après-midi elle est redoublée par le fait qu'ils n'ont aucun moyen de s'en défendre en justice le procès verbal de police en matière de contravention fait quoi en justice le policier dit il y a ta page pour le juge il y a ta page sauf à prouver le contraire mais il faut avoir des preuves donc les conséquences de ces amendes elles sont on a vu là avec les témoignages qui ont été donnés juste avant en termes de stress d'impact d'angoisse que ça génère ça a été très bien décrit précédemment mais il y a aussi d'autres conséquences qui sont là du coup on rentre dans l'absurdité de ces amendes et dans le caractère complètement contre-productif de ces amendes c'est les conséquences elles amènent les jeunes à passer sous les radars de l'état une amende forfaitaire si elle n'est pas payée elle est majorée donc une amende à 55 euros elle est majorée à 375 euros si elle n'est toujours pas payée c'est le trésor public qui gère l'amende et qui engage une procédure de recouvrement procédure de recouvrement donc là pour les dettes d'amende que je citais tout à l'heure les 17 000 euros par-ci 9 000 euros par-là 6 000 euros par-ci elles entraînent ou bien des saisies d'huissier ou bien des saisies sur des comptes sur le compte bancaire des jeunes concernés ou des saisies sur salaire l'état essaye de récupérer l'argent qui lui est dû par les contrevenants les conséquences de ces saisies ces recouvrements renforcées elles sont très simples pour les jeunes c'est qu'ils vont tout faire pour éviter qu'on leur prenne l'argent qu'ils n'ont déjà pas ou qu'ils ont des difficultés à avoir enfin voilà surtout quand on parle de jeunes qui ne sont pas majeurs donc là je ne sais pas si j'ai le temps de donner des exemples mais un ou deux maximum d'accord ça illustre là par exemple donc c'est Abdoul 26 ans qui a été en long arrêt maladie suite à une pathologie lourde qui a repris le travail en septembre 2022 après cet arrêt maladie et il a plusieurs milliers d'euros de dette d'amende l'un de ses premiers salaires c'était déjà pas très élevé 1400 euros net il précise 2000 euros quand il fait des heures sucres son premier salaire on lui a prélevé 700 euros et donc là il témoigne il dit bon en plus j'ai l'asphérose en plaques autant pas travailler autant rester au RSA j'ai 1400 euros de salaire si je fais des heures sucres je suis à 2000 euros si je me tue au travail d'autant que je ne suis pas en forme parce qu'il me prélève 700 euros à la fin autant que je reste au RSA c'est un exemple parmi d'autres d'autres exemples là de visite d'huissier à domicile qui rajoute du stress aux familles parce que les dettes que je vous ai citées c'est des dettes qui concernent une personne parfois dans des familles plusieurs frères sont concernés là cette famille-là la famille Mamadi ici l'aîné a 12 300 euros de dette d'amende le second 3 500 et le troisième 6 100 on est à plus de 22 000 euros pour les trois pour les trois garçons et la maman reçoit sans cesse des courriers d'huissiers annonçant qu'un huissier va venir constater l'état d'immobilier pour recouvrir la dette donc on imagine le stress que ça génère donc les conséquences elles sont très simples c'est que les jeunes ils vont éviter d'ouvrir un compte bancaire à leur nom avec tout ce que ça implique ça veut dire que soit ils vont utiliser un compte au nom d'un parent ou au nom d'un ami avec les complications que ça peut avoir parfois ils ouvrent des comptes en ligne dans des néo-banques étrangères par exemple des comptes révolutes ou alors ils ont un compte bancaire mais qu'ils laissent vide en permanence y compris quand ils ont un travail c'est à dire que certains disent moi j'ai une alerte sur mon téléphone dès que je reçois mon salaire immédiatement je vais retirer l'ensemble de mon salaire il y en a un qui me dit il n'y a pas plus d'une heure plus de 10 euros sur mon compte bancaire et donc il retire il vit avec l'argent liquide etc d'autres se sentent incités à éviter des emplois déclarés et à se tourner vers des emplois non déclarés voire parfois certains le disent ou le confessent envisager des délits pour pouvoir rembourser leurs amendes ou confessent avoir déjà participé à des délits type vol pour rembourser une partie de leurs amendes ou pour pouvoir payer pour pouvoir payer leur scolarité parce que leur bourse d'études avait été ponctionnée par des dettes d'amende voilà du coup tout est dit là dessus les amendes sont répétées comme ça un obstacle majeur à l'insertion sociale et professionnelle elles créent ou aggravent des situations de précarité et là ça concerne l'entièreté des familles elles incitent les concernés à se prendre invisibles de l'état donc elles ont une fonction pousse au crime et enfin elles génèrent ou aggravent un très fort sentiment d'injustice et de rupture avec les institutions elles attisent un sentiment enfin elles renforcent attisent un sentiment de rejet envers la police voire de haine dans certains cas merci beaucoup Aline merci pour cette présentation qui confirme les témoignages qu'on a eu avant concernant la partie amende et qui nous fait constater qu'on n'est pas fou on n'est pas fou quand on regarde à la loupe les situations avec des techniques scientifiques robustes ça confirme les expériences de chacun le ressenti voilà merci merci à tous pour vos témoignages on va voilà je vais faire court pour qu'on puisse avoir le maximum de questions peut-être on prend deux questions et puis on essaye d'y répondre mais de manière succincte pour qu'un maximum de gens puissent prendre la parole merci bonjour vous m'entendez bien là ok merci beaucoup pour tous ces témoignages donc évidemment fraternité avec tout ce que vous décrivez j'ai grandi dans le même secteur que vous donc sur Belleville de part et d'autre de la rue de Belleville entre le 19 et le 20ème pour faire court moi j'ai 46 ans donc les contrôles d'identité le racisme on l'a tous subi mais ça n'avait absolument rien à voir avec ce que vous décrivez là même si on a subi des choses moches on va dire en termes de proportion de gravité de répercussions psychologiques sociologiques ça n'a absolument rien à voir moi j'ai pas de questions mais je voudrais juste mettre ça en parallèle avec un autre phénomène qui est la politique urbaine et le quartier il a complètement changé de configuration depuis les 50 dernières années les 40 dernières années et ce que j'aimerais j'aimerais insister sur un point c'est le paradoxe des situations que vous décrivez alors qu'on est à quelques encablures en fait d'îlots complètement festifs de bobos où il y a des brasseries et en vérité c'est la cocaïne dans les toilettes des brasseries et une impunité totale donc si l'idée de la politique de la ville et si c'est transformé la France et des anciens quartiers populaires en quartiers de riches qui côtoient des favelas si c'est ça le projet républicain va falloir peut-être changer de devise républicaine donc là c'est quand même ce que vous décrivez c'est en plein coeur de Paris les gens dont on est en train de parler et je ne suis pas en train de faire la dichotomie banlieusard parisien provincial mais il faut bien comprendre que si on en est à ce type de comportement et de situation dans Paris intramuros et que les gens dont je parle dans les rues d'à côté n'en sont même pas conscients c'est très très grave donc imaginez comment ça se passe dans les cités en province ou en banlieue lointaine où il n'y a plus de transport à partir de 21h voilà je voulais juste rappeler ça comment on peut parler d'intégration et avoir un discours intégratif et parler de citoyenneté dans des conditions pareilles j'ai pas de questions je voulais juste rajouter ça merci beaucoup le temps que le micro circule le temps que le micro circule je précise que c'est même pas à quelques rues c'est en plein milieu c'est souvent le trottoir d'en face merci l'André Ngang moi j'habite à Saint-Denis merci beaucoup pour ce colloque merci aux députés de l'avoir organisé merci à vous les intervenants et intervenantes pour vos témoignages c'était très intéressant moi je prends au mot ce que t'as dit Abdoulaye quand tu dis dès qu'on nous voit on voit un délit et pour aller très vite j'ai une question à vous Aline je me souviens qu'un militant une fois m'avait dit qu'il y a un enjeu dans les quartiers en cours de gentrification à accentuer les contrôles justement sur les personnes qu'on considère comme indésirables dans l'espace public ou pouvant provoquer une menace donc typiquement les jeunes hommes racisés est-ce que vous dans les travaux que vous menez vous constatez disons une surréaction policière dans les quartiers qui sont en cours de gentrification ou est-ce que vous ne voyez pas forcément de différence à ce niveau-là merci encore pour vos interventions c'est une excellente question alors je ne fais pas de comparaison avec des quartiers qui ne sont pas en voie de gentrification donc c'est compliqué pour moi de répondre à la question ce qui est sûr c'est que les quartiers sur lesquels je travaille sont des quartiers qui sont en voie de gentrification ou en tout cas dans lesquels il y a des tensions entre différentes catégories de populations et après c'est vrai que ça interroge sur la pression des habitants qui sont qui est éventuellement mis sur la mairie la mairie qui s'adresse au commissariat pour demander ça voilà il faudrait vraiment une comparaison avec d'autres quartiers qui ne sont pas en voie de gentrification pour voir je réfléchis après s'il y a d'autres en tout cas c'est certain que les jeunes qui reçoivent ces amendes eux ils ont cette perception là qu'on veut les dégager on veut les faire partir de ces rues qu'ils fréquentent parce qu'ils dérangent à leur allure à leur tête eux ils ont vraiment ce ressenti là et c'est c'est un ressenti qui a des conséquences dans la vie de ces jeunes dans ce que ça leur dit de leur appartenance à la citoyenneté dans leur dans la confiance qu'on leur fait dans leur place dans ce monde là donc ça ça a des conséquences importantes ouais bonjour je me présente je suis madame Bélé secrétaire nationale du CNEPA PPSU syndicat national de l'ensemble des personnels pénitentiaires je suis conseillère pénitentiaire d'insertion de probation à Paris moi je remercie monsieur Bernalicis de nous avoir envoyé l'invitation donc voilà je représente ton syndicat aujourd'hui nous on est vraiment en tant que sur le terme d'approbation et de l'insertion parce qu'en fait nous on fait le présententiel et le post-sententiel on commence effectivement à voir arriver dans le cas de la prise en charge des condamnations ces amendes forfaitaires délictuelles déjà monsieur Fofana déjà tout je voulais vous remercier pour vos témoignages vivants qui nous mettent en fait dans une réalité j'ai une réelle empathie pour vous j'espère monsieur Fofana que vous arriverez à résister à trouver d'autres stratégies d'évitement pour éviter effectivement on va dire quelque chose qui serait un peu plus un peu fort et qui permettrait de justifier effectivement une condamnation ou pas voilà donc faites quand même attention à vous voilà je vous le dis même si je sais qu'effectivement au quotidien ça ne doit pas être évident mais peut-être réussir à trouver je ne sais pas quelque chose qui pourrait permettre effectivement de ne pas avoir une réponse trop forte parce qu'on a l'impression dans ce que vous dites que c'est ce qui est aussi un peu attendu de la part des personnes qui vont qui vont font voilà les contrôles nous ce qu'on constate effectivement alors nous c'est depuis la Covid-19 qu'on a constaté le développement des amendes notamment pour les personnes qui sortaient de chez eux donc systématiquement pré-ciblées sur des quartiers moi j'y vois quand même quelque chose je partage un peu l'analyse puisque moi je trouve que ce n'est pas la FSU et la FSU on a en fait parce qu'il y a quand même des syndicats de policiers républicains notamment le SNIPN et qui a fait un communiqué en disant qu'eux-mêmes suite à des déclarations notamment du président quand il a été à Marseille en disant qu'il allait régler l'usage de cannabis en donnant carrément donc les amendes mais surtout armer les policiers d'un port pour pouvoir faire payer tout de suite moi première réflexion de dire c'est quand la police c'est un agent de trésor et surtout moi je trouve je partage aussi là l'analyse du syndicat de la magistrature que les amendes délictuelles forfaitaires elles portent en elles-mêmes quelque chose qui ne devrait pas être c'est à dire quelque chose de brutal quelque chose qui tend et surtout le droit à la justice quoi devant la présomption d'innocence parce que finalement on vous met enfin on met des amendes et en fait c'est comme quand vous allez la contester c'est comme si en fait c'était une présomption de culpabilité les choses sont à l'envers c'est à dire qu'en fait il y a aussi la question du procès pénal je veux dire devant un juge je veux dire et là on est vraiment en train d'aller sur quelque chose qui effectivement est assez dévoyé et qui donne je pense à la police effectivement un rôle qu'elle ne devrait pas avoir mais qui serait plus de l'ordre de la justice voilà donc moi c'était juste vous dire ça qu'il y a quand même des réflexions qui sont en cours dans différents syndicats du ministère de la justice mais aussi du ministère de l'intérieur Merci beaucoup donc je pense qu'on a été assez complets sur une description de l'état des lieux et qu'on a pu fournir une bonne base de départ pour les discussions qui vont avoir lieu le reste de la journée merci à chacun des intervenants encore bravo à vous et puis bon courage pour la suite Bonjour à toutes et à tous donc je m'appelle Slim Benachour je suis avocat et j'ai l'honneur le privilège d'animer cette table ronde au titre terrible inefficacité des voies de recours c'est pas très pas très positif je vais faire un propos introductif je vois beaucoup d'amis de copains je l'ai pas vu depuis très longtemps je suis très heureux d'être ici comme d'habitude on est pas très nombreux mais on est très déterminés donc ça change pas et à la fin de toute façon on gagnera on sait pas quand mais on gagnera alors je vais remercier les organisateurs pour moi l'organisation depuis des années c'est Raphaël c'est le visage c'est le visage de Raphaël donc je vais remercier Raphaël parlier je vais remercier c'est pas très agréable d'être jugé surtout quand on est député mais je vais remercier monsieur le député cher Éric pour la constance du combat c'est agréable parce que l'Assemblée nationale c'est pas un lieu qui nous est ouvert a priori et je le dis je vais commencer par une petite une petite anecdote comme vous j'ai passé la sécurité je porte une casquette j'ai vu que ça avait un chapeau on m'a demandé poliment de le retirer donc j'ai demandé étant juriste un peu casse-pied mais pour quelle raison on m'a indiqué qu'il fallait un peu de respect pour l'Assemblée ça me paraissait pas totalement idiot j'ai retiré je me suis exécuté mais j'ai posé la question et le voile et la réponse a été merveilleuse parce qu'on m'a dit on le tolère et je crois que cette anecdote elle dit quelque chose du débat qu'on a les faits qui ont été partagés ce matin ceux que je connais sont bien plus terribles mais à l'Assemblée nationale on a abordé le sujet de façon polissée on est toléré je dirais jusqu'à quand tant qu'Eric et Hugo ça va mais jusqu'à quand voilà donc encore une fois il est difficile de parler pour un juriste pour un avocat d'inefficacité des voies de recours puisque l'intérêt des contentieux notamment des contentieux stratégiques c'est de faire en sorte de trouver des solutions et le thème est consacré aux AFD et je voulais en tête liminaire partager un sentiment parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de documentation sur ce thème c'est que l'AFD elle prend place dans un ensemble d'utilisation du droit de l'outil juridique de l'outil pénal pour marginaliser à bas bruit pour ségréguer pour discriminer pour mettre à distance c'est pas très loin de techniques visant à gérer à bas bruit le thème du grand remplacement on est pas chez nous vraiment encore les outils vous les avez un peu abordés bien évidemment les contrôles de routine qui sont des contrôles au faciès il y a les comparutions immédiates on voit quand même que il y a un vrai problème non seulement policier mais de gestion policière par la justice et on a quand même je crois pas qu'il y ait encore des cris mais entre nous on voit bien que les comparutions immédiates n'ont pas été traitées de la même façon à l'occasion des retraites et puis après la mort de Naël donc en réalité on parle d'un moment assez terrible de création de pratiques de politiques d'utilisation d'outils juridiques pour créer des discriminations juridiques la discrimination quand elle est factuelle c'est pas bien mais quand le droit vient au soutien de la discrimination des faits c'est absolument terrible alors vous avez trois intervenants je sais pas si on pouvait trouver trois meilleurs intervenants pour parler du droit d'abord Mohamed et je veux pas citer son nom parce qu'il ne souhaite pas il souhaite rester anonyme Mohamed comme certains c'est un peu pour moi un héros parce que c'est quelqu'un qui a décidé de se battre dans le contexte qu'on connaît avec les outils juridiques qui sont compliqués à manier Clara Gandin alors je le précise qui préside la commission pour l'égalité de traitement contre les discriminations du syndicat des avocats de France parce que j'ai vu que on pouvait laisser penser l'intituler exactement on pouvait penser que c'était une commission où on discriminait connaissant particulièrement Clara je peux vous dire que c'est pas le projet Clara est une avocate remarquable au delà même de présider cette commission c'est quelqu'un qui est sur tous les terrains et notamment tout dernièrement sur l'équivalent du contrôle au faciès pour les femmes c'est à dire la BAYA et puis et puis un magistrat que je n'ai pas l'honneur de connaître donc je veux pas écorcher le nom je vais vous laisser dire votre nom je dirais juste qu'il est membre et il a des responsabilités dans probablement ce qu'il y a de plus pertinent en termes d'analyse critique de la justice alors le syndicat des avocats de France c'est très bien mais le syndicat de la magistrature c'est un peu mieux parce que parce que parce que ils ont des ils ont des permanents non je vous le dis parce que je vais faire de la publicité pour eux si vous avez des doutes sur des problématiques juridiques et judiciaires aller voir leur site parce que ça rassure d'une part même s'ils sont très attaqués en ce moment c'est pas sans raison qu'ils sont attaqués donc je vous invite à aller voir leur site et je pense que j'ai déjà trop parlé en vous disant quand je vous parlais de sociologie je vais terminer quand même ce point parce que je vois qu'il y a des spécialistes qui ont travaillé il y a ailleurs je vois qu'il y a Magda c'est Magda qui me rappelle tout ça ce qu'on vit c'est un peu un new Jim Crow à la française c'est à dire qu'il y a de la sociologie notamment aux Etats-Unis qui explique cette façon de marginaliser une partie de la population le new Jim Crow c'est comment mettre les afro-américains en prison et d'avoir des taux extrêmement importants d'une population marginalisée c'est probablement ce qui est un peu en train de se passer en France voilà j'ai été déjà trop long Mohamed je te laisse la parole pour 10 minutes et comme je suis le modérateur je vais être nécessairement injuste parce que je ne suis pas sûr d'avoir respecté les 5 minutes bonjour à tous bonjour à tous moi j'ai pas l'habitude de parler devant autant de monde mais bon on va essayer de faire au mieux donc moi je m'appelle Mohamed je suis un habitant de la commune d'épinez-sénard une petite ville dans le 91 pour rappeler le contexte très brièvement il faut savoir que lors du premier confinement en fait il y a pas mal de jeunes qui s'insurgent et qui viennent me voir par rapport à pas mal d'amendes qu'ils ont reçues des amendes qu'ils ont reçues malheureusement sans contrôle sans contrôle en présentiel donc moi je réfléchis je leur demande de me ramener leurs amendes à l'issue de ça je fais des photocopies des amendes j'essaye de savoir ce qu'il en est donc à ce moment là on était en période électorale donc il y avait un maire qui était relativement intégré qui voulait se présenter donc du coup il était assez accessible donc on lui a fait remonter cette information là donc il a envoyé un courrier au procureur de la république d'Hydrie qu'il a réussi à avoir donc celui-ci a répondu au maire au nouveau maire du coup le candidat qui comptait se présenter et celui-ci lui a répondu en disant qu'il fallait respecter les procédures pénales en termes de verbalisation et tout ce qui s'ensuit alors donc voilà les jeunes ils viennent me voir ils me rapportent leurs amendes donc moi à l'issue de ça j'interpelle j'interpelle je suis désolé mais j'ai pas l'habitude il faut que vous m'excusez voilà donc ensuite moi je croise la police municipale donc je leur montre l'information comme quoi ils ont édité des infractions à ces jeunes là qu'ils n'ont pas interpellé en présentiel donc j'essaie de discuter avec eux de leur faire savoir que ce qu'ils font c'est pas bien etc c'est des jeunes qui sont même pas encore entrés dans la vie active qui sont mineurs et à l'issue de ça moi je reçois cette contravention des contraventions que je n'ai absolument pas commises étant donné qu'à ce moment là je travaillais donc moi par rapport à ça j'ai jamais mis un pied au commissariat j'ai un casutier vierge voilà donc j'ai eu quelques histoires avec la justice donc qui étaient vraiment déplorables donc par rapport à ces infractions là alors donc voilà par rapport à ces infractions là qu'est-ce que je peux dire le contexte ouais ça a commencé avant le confinement et ces amendes là qu'on nous édite c'est des amendes qu'on n'a pas commises premièrement et comment dire ça a commencé le premier confinement je suis désolé moi j'ai pas l'habitude de parler autant donc voilà je vais parler plutôt de moi je pense que ça sera mieux donc voilà moi j'ai jamais mis un pied au commissariat donc je me retrouve avec des infractions comme ça qui sont éditées j'ouvre ma bate-lettre donc je vois pas mal d'amendes et là honnêtement je tombe des nues parce que c'est des amendes que j'ai pas commises et par rapport aux moyens de contestation les moyens de contestation ils sont très très difficiles déjà il y a pas mal de jeunes qui sont touchés par ces amendes là c'est des jeunes qui sont issus de familles monoparentales et qui sont même pas encore entrés dans la vie active qui se retrouvent avec 7-8 amendes pour des amendes qu'ils n'ont pas commises et c'est vraiment déplorable et ensuite lorsqu'on réalise des contestations l'OMP l'officier du ministère public qui va recevoir notre contestation là malheureusement la question se pose de savoir comment il va pouvoir faire la distinction entre notre contestation qui est véridique et qui fait foi parce qu'en l'occurrence on n'a jamais commis ces infractions là et là en l'occurrence c'est parce qu'on avait des attestations des attestations de déplacement numérique avec des heures datées et signées et là on pouvait faire foi et encore là le problème c'est pas ça là c'est que ça concerne uniquement le confinement et le Covid mais moi je vous dis la vérité ça m'a déjà concerné particulièrement encore une fois là j'ai été au tribunal de police avec Yelena Monding d'ailleurs que je remercie énormément j'ai comparu pour cette infraction cette infraction on me sort des infractions que je n'ai même pas commises encore une fois et c'est totalement totalement déplorable et encore une fois j'ai été relaxé parce que j'ai été relaxé parce que j'ai pu prouver encore une fois que je n'ai pas commis ces infractions là mais malheureusement c'est pas mal de jeunes surtout c'est un fléau qui est sur le territoire national lorsque les policiers je ne suis pas là pour monter une institution ou quoi qu'est-ce il y a des policiers qui font très bien leur travail et il y en a d'autres malheureusement qui ne le font pas pourquoi ils font ça je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire mais c'est dépeurable parce que moi par exemple ça m'a causé des problèmes des problèmes financiers des saisies sur salaire des ordonnances pénales et encore une fois je tiens à le rappeler je n'ai jamais mis un pied au commissariat à casier de servir pourquoi je ne sais pas je ne peux pas vous dire et même sur des contrôles sur des contrôles des fois pièces d'identité permis, carte grise je donne tous les documents certes j'ai commis une infraction donc je la reconnais et lorsque je ouvre ma boîte aux lettres j'ai la surprise de recevoir d'autres infractions que je n'ai absolument pas commises et là la réelle problématique c'est lorsque je vais contester au sein de l'officacité du ministère public qui lui est dans son bureau qui lui reçoit des tonnes et des tonnes de contestations mais comment il va pouvoir faire la distinction entre quelqu'un qui dit vrai en l'occurrence moi et une personne qui essaye de ralentir la procédure une personne qui essaye de contester pour se dire bon on va essayer de voir si ça passe dans les mailles du filet on verra ce que ça dit et ça honnêtement ça engendre des choses qui sont totalement totalement incroyables et vrai parce que c'est des personnes encore une fois je tiens à le rappeler je vais être redondant qui ne sont pas insérées dans la vie active des personnes qui sont mineures qui ont du mal encore à s'insérer dans la vie professionnelle et en fait lorsqu'ils vont travailler dès qu'ils vont toucher un premier salaire pour aider leur famille ou bien peut-être pour profiter de leur premier salaire malheureusement ils vont se voir saisir ce salaire là ils n'ont pas encore conscience de ces choses là on me dit si je suis hors timing ok d'accord et tout ça ça engendre des choses qui sont totalement totalement incroyables on est où et honnêtement moi je vous dis la vérité des fois je me demande je me demande si la France est un pays de droit un état de droit comme on dit tout simplement et il faut le dire c'est une réalité ça touche pas mal de personnes ça touche des personnes qui sont racisées avec un certain faciès avec un certain nom un certain prénom à consonance maghrébine africaine et il faut soulever là et honnêtement aujourd'hui c'est une chance pour moi de relater ce qui m'arrive parce que je me retrouve à être inconnu au bataillon être diplômé certes j'ai pas fait de grandes études mais je me retrouve à être au commissariat avec un casier judiciaire tout ça et c'est totalement totalement déplorable moi je peut-être on va me voir comme un fou mais j'en ai pas dormi j'en ai pas dormi ça c'est pire que ça engendre des choses qu'on a même pas idée et là je vous parle de mon parcours je vous parle de moi-même mais le nombre de personnes qui malheureusement ça touche avec des moyens de contestation qui sont totalement compliqués l'OMP va envoyer des courbées d'intimidation où il va dire comme quoi comme quoi la police et la gendarmerie qui a édité ces amendes là fait foi mais comment il peut savoir il n'est pas sur le terrain il ne peut pas savoir il est dans un bureau et c'est là c'est là le réel problème c'est là le réel problème que ça engendre donc voilà merci Mohamed tu avais jusqu'à 35 bah voilà il est 34 parfait alors moi j'ai une ou deux minutes pour faire la transition alors t'as mis en exergue quelque chose qu'on connait dans d'autres domaines qui est le harcèlement policier à un moment donné il va falloir dans les stratégies judiciaires aborder la problématique pénale parce que c'est vrai qu'on va sur des contentieux stratégiques collectifs mais on oublie très souvent que et c'est la même chose pour les outrages et rebellions très souvent les outrages et rebellions sont provoqués par une infraction le contrôle d'identité discriminatoire simplement c'est tellement accepté que la plupart des gens s'en moquent très clairement Mohamed est l'expression et on est à l'Assemblée nationale du fait que tu ne vis pas toi dans un état de droit et l'experte notre amie Aline l'a parfaitement dit dans son introduction qui est extrêmement sensible je suis sûr qu'Aline peut dire qu'elle vit dans un état de droit elle n'est pas arrêtée donc merci Mohamed ça se ton témoignin s'articule avec ceux qui ont été entendus ce matin on va passer je vais donner la parole à Clara qui va probablement tu me dis si je te jette sous le bus Clara mais qui va probablement nous parler de l'AFD de son expérience d'avoir accompagné Mohamed et d'autres dans de nombreuses affaires je pense que sans trahir ton intervention que l'AFD elle défie toutes les logiques démocratiques de l'état de droit c'est à dire des grands principes du droit pénal et d'une procédure parce que on peut les pointer où est l'individualisation des peines amende pour une contravention oui mais pour un délit il y a des choses qui sonnent pas bien principe du contradictoire quelqu'un a parlé de la présomption d'innocence l'inversion de la charge de la preuve le PV qui fait foi la réception de la lettre je crois que ce sont des enjeux auxquels vous avez été confrontés Mohamed toi et si tu as tu peux en dire davantage en 10 minutes il est 11h36 11h46 voilà à toi ok bon je vais essayer de faire tenir ça en 10 minutes j'ai donc accompagné Mohamed et 31 autres jeunes dépînés sous Sénard il y en avait beaucoup plus au départ mais pour monter le dossier on a réussi à le faire avec 32 qui répondent parfaitement aux caractéristiques qu'évoquait Aline quasiment tous de jeunes hommes une partie mineure tous qui présente une origine africaine ou maghrébine ou moyenne orientale et c'est la raison pour laquelle ce dossier nous l'avons monté sous forme d'une saisine collective auprès du défenseur des droits l'instruction est toujours en cours donc je ne reviendrai pas spécifiquement là-dessus mais cette saisine collective elle visait à faire reconnaître quoi la première chose des pratiques policières abusives la deuxième qui aurait vraiment été le centre de ce colloque le fait que c'est une discrimination systémique et un harcèlement discriminatoire de cette police municipale envers les jeunes hommes racisés de la ville en sachant que dans le groupe il y avait aussi un jeune homme blanc mais qui avait pour particularité de ne traîner qu'avec des amis noirs et arabes voilà donc il y avait une jeune fille aussi arabe je précise aussi qu'il y a des frères donc il y a des familles comme ça qu'on retrouve donc voilà on est vraiment exactement dans les profils décrits Mohamed est bien revenu sur ça je précise que cette police municipale qui avait été mise en place par l'ancien maire nous on en a déduit qu'elle avait clairement des consignes pas juste une tolérance que c'était vraiment une politique évidemment on n'en a pas de preuves mais de harceler ces jeunes d'autant que le maire finalement avait une politique assez cohérente puisque il n'entretenait pas les espaces publics où auraient pu s'installer les jeunes notamment les espaces sportifs et il y avait une politique d'amende systématique on ne va pas parler mais on dit si je me trompe d'amende systématique des voitures mal garées aux abords de la mosquée le vendredi après-midi et donc si vous voulez dans une zone où il savait très bien qu'il y avait des travaux à faire pour permettre aux voitures de se garer c'est important parce que c'est le contexte celui-là qui nous permet de dire que la discrimination elle est bien systémique et elle est raciste on a repris dans le dossier pour faire un peu de droit le motif discriminatoire qui est les caractéristiques physiques associées en lien avec une origine réelle ou supposée on aurait presque pu dire des convictions religieuses réelles ou supposées c'est le motif discriminatoire qui a donc été mobilisé avec succès par Selim et par d'autres gens présents dans la salle sur la question des contrôles au faciès devant la cour de cassation donc c'est sur celui-là qu'on s'est basé puisqu'il est à mon sens assez imparable maintenant pour revenir sur la difficulté de la difficulté de contester déjà je déborde la particularité d'Epinay-Soussénard mais en fait on l'a vu à plein d'endroits dans le confinement et en réalité ça avait commencé bien avant le confinement à Epinay et ça a été le cas dans plein d'autres villes c'était que la plupart de ces contraventions étaient mises à distance par vidéosurveillance ce qui est illégal pour la grande majorité des contraventions si vous voulez pour qu'une contravention soit mise par vidéosurveillance il faut que ce soit prévu par un texte et donc comme vous le savez il y a certaines infractions en code de la route c'est possible pas toutes juste une poignée donc en fait évidemment que les violations du confinement ne pouvaient pas faire l'objet d'une vidéo verbalisation puisqu'on devait vérifier une attestation et là on va parler de preuves comment voulez-vous contester une contravention que vous recevez chez vous pour un fait pour lequel vous n'avez pas été verbalisé et où vous vous dites il y a trois semaines qu'est-ce que je faisais il faut retrouver votre attestation si vous l'avez capturé dans votre téléphone parce que vous ne l'avez peut-être pas capturé vu que quand vous êtes sorti personne ne vous a contrôlé enfin bon fort heureusement certains de ces jeunes avaient gardé des photos de leurs attestations miracle et miracle c'est un mot qui va beaucoup revenir mais toujours est-il que ça nous a permis avec les 32 jeunes donc 32 jeunes 153 contraventions je crois qu'elle m'a beaucoup aidé là-dessus 153 contraventions qui ont révélé plein d'erreurs plein d'incohérences des erreurs d'orthographe dans les noms des erreurs dans les adresses alors ils connaissent les jeunes et les adresses ça ne les empêche pas de faire des fautes des erreurs aussi alors des erreurs aussi oui on a un jeune qui a été verbalisé clairement pour son frère pour quelqu'un d'autre lui il était dans le sud bon il devait se ressembler autre chose qu'on a vu et qui a été déjà dite c'est les contraventions qui ont lieu au même moment à deux endroits différents ou alors à 5 minutes d'écart des endroits qu'on ne peut pas rejoindre en 5 minutes des autres contraventions qui ont lieu dans un très court laps de temps pour le même motif ne pas être verbalisé 4 fois pour violation du confinement en l'espace de 3 quarts d'heure ça n'a pas de sens ça prouve bien que c'est pas possible que ça ait eu lieu il y aurait eu un outrage entre temps donc voilà je vous dis bon le fait que ce soit collectif permet de révéler en fait les abus et le caractère discriminatoire des pratiques de ces pratiques policières et là maintenant j'arrive vraiment sur la procédure il me reste un minute la procédure je pense que ça a été déjà un peu évoqué dès le début c'est une galère c'est à dire que pour contester c'est ou bien par recommander et il faut respecter des conditions de forme qui sont précises évidemment compliquées notamment dans des familles où voilà c'est clairement les jeunes qui vont devoir se débrouiller et quand on en reçoit une par semaine ou plusieurs par semaine je pense qu'on voyait des recommandés vous voyez aussi le coût le coût de la contestation on peut contester sur entaille mais bon dans ce cas là il faut avoir accès à un ordinateur à internet il faut aussi saisir comment on se débrouille sur ce genre de logiciel si on n'a pas été formé et si on n'a pas des facilités là-dessus c'est compliqué une fois qu'on a fait cette contestation et là je parlerai de deux dossiers qu'on va un peu suivre il y a le dossier de Mohamed où on était à à peu près 800 euros de contravention si je ne m'abuse on était à 7 7 amendes en coup et puis le dossier d'un autre jeune où on était à 1200 euros d'amende pour 9 contraventions qui avaient eu lieu sur une toute petite période pendant le confinement même pas un mois ce qui lui a d'ailleurs valié une garde à vue qui a abouti évidemment à rien puisque en réalité pas de constitution d'infraction donc cette première contestation elle donne lieu à quoi j'ai quand même envie de vous lire un peu à quoi ça ressemble on a parlé des courriers d'OMP donc c'est l'officier du ministère public qui est un policier et qui répond et là il est censé avoir regardé un peu le dossier et il se dit bon il y a quelque chose où il n'y a rien ce que les gens reçoivent c'est un courrier qui leur dit j'ai étudié le dossier la matérialité de l'infraction relevée est caractérisée le procès verbal constatant cette infraction fait foi jusqu'à preuve du contraire résultat pour moi vous êtes coupable est-ce que vous voulez vraiment contester et si vous voulez contester vous avez un mois pour le confirmer par courrier ou par mail évidemment qu'à ce stade plein de jeunes ont considéré qu'ils avaient déjà été condamnés donc ils n'ont pas répondu au courrier et donc là on sort de la contestation et c'est le trésor public qui prend le relais et si on n'a pas pu avoir un contact avec le jeune avant ils ont dit que j'étais coupable que c'était dans le dossier sauf que dans le dossier on va y arriver il n'y a rien donc une fois qu'on a répondu avec les quelques jeunes avec qui on a réussi à le faire on a répondu à ce courrier en disant oui on maintient la contestation qu'est-ce qu'on a ensuite on a un avis de poursuite par ordonnance pénale déjà personne ne comprends ce que ça veut dire ça veut dire qu'on va être jugé par un juge en son absence sans pouvoir se défendre sans avoir accédé au dossier là on reçoit ça ça prend du temps sur plusieurs mois on reçoit une ordonnance pénale dans laquelle le juge dit j'ai regardé le dossier vous êtes coupable condamné montant etc et là vous avez 15 jours 15 jours pour contester cette ordonnance pénale pour faire opposition puisque ça a été fait quand vous étiez en votre absence une fois qu'on a contesté cette ordonnance pénale on attend quelques mois à nouveau donc tout ça c'est enfin voilà on parle de 2020 quand même et donc les audiences ont lieu fin 2022 début 2023 qui est là qui est ici présente qui est là qui est là sur les dossiers et moi ces audiences ont lieu et là on constate en regardant le dossier de la procédure qui est malgré tout un peu épais qui n'y a rien c'est à dire que les PV les PV qui sont faits il n'y a évidemment aucune caractérisation d'infraction aucune précision sur comment le contrôle s'est passé et pour cause en fait ce qui ressort il est juste écrit relevons l'identité du contrevenant son identité pièce d'identité présentée aucune et là même le juge du tribunal de police se dit c'est un peu bizarre quand même et voilà c'est tout ce qu'on a entre autres l'infraction c'est un refus d'obtempérer décidément ça nous poursuit à l'audience donc vous avez vu le dossier de la procédure il est vide il n'y a rien dans les trois procédures avec lesquelles on s'est retrouvé dans le tribunal de police à chaque fois il n'y avait rien tu me dis si il faut que je m'arrête une minute très bien et donc si vous voulez la difficulté c'est que quand vous arrivez dans le tribunal de police vous le voyez la plupart des gens ou bien ne sont pas là les gens ne viennent pas aux audiences ou bien sont sans avocat et donc en fait c'est hyper rare d'avoir un avocat parce que ça coûte comparé au prix de la contravention prendre un avocat ça n'a pas de sens en fait et donc évidemment qu'on se retrouve vers ces dossiers là il faut un miracle encore une fois pour qu'on puisse mobiliser comme ça des avocats sur des sujets parce que ça prend du temps ça prend du temps et on aboutit à quoi ? à des audiences où finalement le parquet commence par dire pour moi c'est caractérisé et quand on lui présente quoi ? la saisine collective du défenseur des droits le courrier du parquet parce que j'ai oublié de vous dire que dans ce dossier le parquet d'Evry a écrit au maire environnant qu'il avait appris elle avait appris d'ailleurs qu'il y avait des vidéoverbalisations et que c'était illégal elle leur a fait un courrier pour leur rappeler donc on le verse dans le dossier on leur a versé des témoignages de proches pour dire mais non il n'était pas là on a versé des attestations et tout ça malgré toutes les défenses mobilisées on n'arrive pas à avoir des annulations au stade du courrier de l'OMP on est obligé de galérer pendant un an un an et demi à obtenir une audience devant le tribunal de police et pour avoir quoi ? quand même le miracle c'est un miracle sur 32 jeunes 150 contraventions on en a fait annuler enfin pas annuler pardon on a eu des relax pour une vingtaine le juge n'est pas allé jusqu'à dire que la juge d'ailleurs que les PV devaient être annulés car faux même si on le soutenait elle les a relaxés en considérant que l'infraction à chaque fois n'était pas pas caractérisée je pense que je vais m'arrêter là merci merci Clara et Mohamed de nous avoir plongé chez Kafka en réalité moi j'ai noté parce que c'est quelque chose qu'on dit souvent quand on on fait du droit avec les associations Mohamed c'est que c'est pas le code de procédure pénale qu'on applique dans les quartiers c'est pas les règles démocratiques c'est la fameuse règle biblique qui a été reprise par la fontaine si c'est pas toi c'est donc ton frère parce que l'idée c'est de sanctionner voilà c'est parce que tu es comme ça peu importe ton comportement si c'est pas toi Mohamed ça sera ça sera Abdoulaye ça sera quelqu'un d'autre on s'en fout ça c'est une violence absolument insupportable je vais passer la parole à Thibaut malheureusement je n'ai pas pu appeler Thibaut ou préparer avec lui son intervention Thibaut tu ne m'en voudras pas de te poser une question un peu provocatrice mais où est le juge où est le procureur tu as 10 minutes vous allez la poser moi-même donc ça me va bien qu'est-ce qui cloche où est la justice dans cette histoire qu'est-ce qui se passe pour qu'on laisse passer ce genre de situation où l'arbitraire est manifeste moi je ne vais pas vous parler de ces situations précises vécues etc parce que je n'en ai pas du tout la légitimité comme Aline tout à l'heure je ne suis pas concerné mes enfants ne sont pas concernés mais en tant que juge j'ai présidé un tribunal de police pendant plusieurs années pour juger des contraventions j'ai signé des piles d'ordonnances pénales ça c'est en tant que juge je suis à Rennes à Rennes c'est là qu'il y a le centre national de traitement de toutes les infractions relevées par procès verbal électronique qui sont filtrées par la justice à Rennes pour toute la France je vous en dirai deux mots parce que c'est important de l'avoir à l'esprit de comment ça fonctionne concrètement cette machine et par ailleurs je suis secrétaire national du syndicat de la magistrature qui depuis depuis 2016 en fait depuis qu'est apparue dans notre droit l'amende forfaitaire délictuel à alerter sur le changement fondamental de paradigme qui est en train de se jouer un changement fondamental une révolution dans laquelle la justice en fait n'existe plus et la justice démissionne de sa fonction et écartée et à dessein puisque c'est volontaire et la justice l'accepte puisque le motif premier c'est la justice ne peut pas tout traiter donc rassurez-vous on va s'en occuper différemment de façon automatique et ce qui transparaît dans ce nouveau système de l'AFD c'est finalement la philosophie du radar automatique il y a un radar qui prend un excès de vitesse on part du principe que le radar est réglo et donc si on veut contester un excès de vitesse il va falloir qu'on prouve que ce soit ce n'est pas nous qui conduisions et ça convient à tout le monde il y avait une acceptabilité sociale de ce fonctionnement du radar automatique et du fait que ce ne soit pas la justice qui s'en occupe simplement parce que ça s'adresse à des automobilistes qui peuvent être frappés au portefeuille et ça peut répondre à une politique publique consensuelle qui est la lutte contre l'insécurité routière bon sauf que ça ça a complètement débordé l'idée d'automatiser et d'industrialiser la répression en étendant ce fonctionnement à d'autres faits que les excès de vitesse relevés par radar automatique et en les étendant à des infractions relevées par des agents avec des procédés abo électroniques non circonstanciées ce que disait Clara c'est exact les agents ne peuvent pas avec leur tablette Néo parce que ça s'appelle des tablettes Néo on est dans Matrix là ils ne peuvent pas mettre un contexte on leur dit ils pièrent l'identité oui non ils doivent sélectionner dans une liste déroulante ils peuvent rajouter un petit commentaire mais on ne peut pas avoir une enquête en fait on ne peut pas avoir une procédure avec plusieurs procès-verbaux circonstances de l'interpellation etc. donc concrètement pour contester derrière on ne peut rien faire il y a quelque chose qu'il faut avoir aussi en tête puisque là on a mélangé dans ce colloque parce que le problème en fait est vécu de la même manière mais on a mélangé les délits et les contraventions on a mélangé les amendes forfaitaires et les amendes prononcées de façon non forfaitaire les contraventions et ça là je ne suis pas d'accord avec Slim puisque c'est le code de procédure pénale de dire que finalement ça fait foi c'est écrit dans le code de procédure pénale en matière contraventionnelle c'est l'article 537 c'est un article très violent mais comme je disais tout à l'heure on l'accepte parce qu'il concerne des petites choses en matière de contravention c'est à dire de faits pour lesquels on n'encourt pas la prison en matière de contravention le procédé verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire donc si un policier dit que vous avez fait quelque chose et que c'est une petite chose une contravention ça fait foi c'est à vous de prouver le contraire donc il n'y a plus de présomption d'innocence mais ça c'est dans notre droit depuis longtemps c'est dans le code de procédure pénale le problème avec l'AFD l'amende forfaitaire délictuelle c'est qu'en matière de délit c'est à dire des choses pour lesquelles vous encourrez la prison des choses pour lesquelles ça va être inscrit à votre casier judiciaire et ça aura de grosses conséquences pour vous et bien en matière de délit il n'y a pas cet article 537 qui s'applique il faut prouver et c'est au ministère public donc à la partie poursuivante à l'état de montrer que vous avez commis une infraction pour qu'ensuite vous soyez verbalisé et qu'est-ce qui est au centre de ce fonctionnement normalement ? le juge c'est la justice parce que c'est trop grave d'encourir la prison et d'encourir des grosses peines c'est trop grave aussi comme infraction et comme fait social et donc ça mérite d'individualiser la réponse pour pouvoir justement j'entendais notre camarade de Nassnepa-Pfessu avoir un suivi qui évite la récidive et qui évite justement des parcours délinquants et donc il faut que la justice se mette en branle à ce moment-là quand il y a un délit puisqu'on estime que c'est sur ces choses-là qu'elle doit agir sauf que quand on change de paradigme et qu'on dit finalement on veut traiter plus la justice n'est pas en mesure de tout traiter et ça aucun magistrat ne vous dira le contraire on ne peut pas tout traiter et il y a un choix politique qui a été fait c'est qu'il y a un principe qui s'appelle l'opportunité des poursuites c'est quelque chose qui était fondateur qui était, je parle bien au passé dans notre procédure c'est-à-dire qu'à un moment donné on ne poursuit pas tout même si on sait que c'est caractérisé le procureur a ce pouvoir énorme de dire on classe sans suite on ne va pas poursuivre ça on classe sans suite sauf que là on change progressivement de logique et on demande à la justice d'apporter une réponse pénale on ne veut pas qu'il y ait des classements sans suite on veut qu'il y ait de la réponse pénale et l'efficacité de la justice ne se mesure plus à la réinsertion des personnes prévenues ou condamnées ne se mesure plus au nombre de autant d'audience et puis à comment dire à la prévention de la récidive ça se mesure au nombre de condamnations prononcées c'est ça le critère au taux de réponse pénale c'est ça qu'on demande au procureur quel est votre taux de réponse pénale vous êtes édite de tant d'infractions à combien vous avez donné une réponse pénale c'est un taux en pourcent et plus on est près de 100 plus on est un bon procureur c'est un petit peu la logique qui est véhiculée dans la justice et ça c'est la première chose et ensuite après le taux de réponse pénale il y a le taux de condamnation je vous invite à aller voir le rapport d'activité de l'ANTAI l'ANTAI c'est l'instance qu'on saisit en ligne pour contester son amende de façon dématérialisée l'agence nationale de traitement des infractions automatisée pardon j'ai oublié le mot principal du sigle l'ANTAI se présente et elle a raison de le faire comme une industrie c'est une machine c'est une usine qui produit qu'est-ce qu'elle produit cette machine elle produit des non pas des amendes elle produit des procès-verbaux et des avis de contravention parce que derrière et ça je vois qu'il y a dans la salle David Boilet qui est aux finances publiques et donc qui sait bien que derrière une fois qu'on envoie un avis de contravention ça veut pas dire qu'elle sera recouvrée ça veut pas dire que derrière il y aura des poursuites et une exécution de ces contraventions ça veut pas dire que la personne sera condamnée sera réinsérée ou sera sensibilisée par cette peine ça veut dire qu'elle va recevoir chez elle un courrier par un être simple en l'occurrence pour les FD avec un avis de contravention ou un avis d'amende forfaitaire délictuelle ça veut dire qu'elle va vivre ce que vous avez décrit dans la première table ronde cette espèce de stigmatisation de peur de l'accumulation des amendes elle va vivre ça sans savoir qu'en fait ces amendes concrètement ne seront pas forcément recouvrées et puis le trésor public selon les endroits va mettre plus ou moins des barèmes j'en parle sur le contrôle de David je peux pas m'avancer plus mais en tout cas c'est du symbole quelque part c'est du symbole qui fait mal qui a des grosses conséquences mais pour la justice c'est pas de l'efficacité c'est un nombre de condamnations un nombre d'amendes et donc l'entaille c'est une instance du ministère de l'intérieur et qui est aussi pilotée d'une certaine manière par la justice qui est présente la justice lui donne un alibi il y a un officier du ministère public près de l'entaille il y a un officier du ministère public il y a le parquet même donc le parquet les procureurs près du centre national de traitement j'en dis un mot parce que je pense que j'ai déjà trop parlé j'en dis un mot de ce centre national de traitement quand la justice essaye d'assurer son rôle de filtre avant que justement se rende une décision irrévocable qui est vous avez été verbalisé ça donne lieu à un avis de contravention vous ne l'avez pas contesté dans les délais puisque de toute façon on sait bien que c'est extrêmement difficile il y a un taux de contestation de moins de 5% d'après ce que j'ai lu justement dans les travaux d'Aline Daier donc il y a un taux tout l'édifice repose sur le fait qu'il n'y aura pas de contestation tout l'édifice des amendes forfaitaires que ce soit contraventionnelle ou délectuelle repose sur le fait qu'il n'y aura pas de contestation parce que s'il y a des contestations ça n'a aucun intérêt et la justice se retrouve de nouveau engorgée alors que le but de ce système c'est de faire en sorte que la justice ou que les juges n'aient pas à en connaître donc finalement si tout l'édifice repose sur le défaut de contestation la place du juge n'existe plus alors la place de l'autorité judiciaire au sens large il n'y a pas que les juges il y a aussi les procureurs c'est à dire qu'il faut que la justice joue son rôle en amont en amont c'est le procureur avant d'envoyer cet avis d'amende majoré il est censé regarder les milliers les dizaines de milliers les centaines de milliers de procédures qui lui arrivent de façon dématérialisée en disant ah bah là il y en a quatre en même temps pour le même bonhomme le même jour c'est pas possible donc là il classe ou il envoie au parquet des vrilles en disant attention là les policiers municipaux du coin ils font n'importe quoi il faut peut-être leur dire attention c'est pas comme ça que ça se passe les procédures électionniques c'est comme ça que ça fonctionne sauf que ce centre national de traitement à Rennes je sais pas si vous avez une idée du nombre de magistrats qui y travaillent ça a été évoqué pendant les débats Hugo Soury ils sont trois pour toute la France pour toutes les contraventions pour toutes les amendes forfaitaires délictuelles trois et quand je dis trois ils sont trois personnes mais ces trois personnes sont mes collègues de Rennes ils ont d'autres attributions ils vont à l'audience pour plein d'autres choses ils font pas que le centre national de traitement et concrètement il y en a aucun qui veut faire ça ils vivent ça comme une punition là il y a une collègue qui était récemment elle a vécu ça comme une punition de la part de son procureur elle a tout fait pour changer de service elle a réussi personne veut y aller et quand ils y vont ils font ça ils font ça de façon ils ont l'impression que c'est pas de la justice que c'est pas leur métier de procureur que d'aller diriger ils dirigent une équipe de contractuels de personnes contractuelles qu'on appelle les contrôleurs qualité qui analysent les PV à qui on applique des directives des process on est rentré dans une nouvelle dimension la justice fait du contrôle qualité industrialisé de façon extrêmement massive pour tous ces faits et ce qui se passait tout à l'heure Ali nous disait le nombre d'infractions concernées augmente de loi en loi le nombre de verbalisations par le fait de ce harcèlement augmente aussi d'année en année donc on est en train de rendre impossible un retour en arrière on devient complètement dépendant de ce système et pire encore Lantaille a annoncé dans son dernier rapport qu'elle s'intéressait au développement de l'intelligence artificielle justement pour faire ses filtres de façon déshumanisée donc là pourquoi on en parle en tant que syndicat de la magistrature parce qu'on n'en veut pas de cette justice là concrètement on n'en veut pas très peu de magistrats finalement réalisent ce qui est en train de se jouer puisque c'est quelque chose qu'on ne voit pas les contraventions les amendes tout ça ça se passe de façon presque magique pour nous c'est traité on a un taux d'activité au tribunal de Rennes qui est complètement c'est le plus gros parquet de France si on y regarde bien il y a des centaines et des centaines de milliers de décisions de poursuites donc voilà qu'est-ce qui cloche là-dedans ce qui cloche et j'en termine avec ça je pense qu'il ne faut pas non plus et je ne vais certainement pas défendre la police là mais il ne faut pas se focaliser sur les comportements individuels des agents verbalisateurs puisqu'il y a un problème beaucoup plus large qui est le fait qu'on accepte de se priver de garantie contre l'arbitraire on accepte de s'en priver on accepte de rendre ça possible et de rendre impossible la contestation et de rendre impossible la justice on l'a accepté en votant des lois etc etc alors évidemment les députés d'ici je pense qu'ils sont bien battus contre le développement de l'AFD mais n'empêche que c'est là qu'il y a un problème c'est qu'on accepte pour des raisons d'efficacité et des raisons presque de nécessité nous les magistrats on appelle aussi à ne plus juger les petites choses parce qu'ils ne peuvent pas et ils disent il faut consacrer plus d'énergie à la criminalité organisée à la délinquance financière et on est d'accord avec ces idées on ne peut pas matériellement tout traiter mais on est pris dans des injonctions contradictoires c'est que politiquement il y a un besoin que toutes les infractions donnent lieu à une réponse or la justice ne peut pas la donner donc on la donne ailleurs et donc on se prive des garanties qu'apporte la justice donc finalement alors le tableau est très sombre j'en conviens il faut conclure maître alors j'ai pas envie de conclure de façon si sombre alors peut-être pour mettre une touche d'espoir on a l'année dernière organisé avec le SAF la ligue des droits de l'homme une journée d'études sur les AFD dont le titre c'était police partout justice nulle part point d'interrogation pour aussi réveiller nos collègues en disant est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à jouer justement notamment au parquet dans les directives de politique pénale qu'on exerce un contrôle sur la façon dont les enquêteurs vont se saisir de ce perçu verbo électronique et rendre visible ce phénomène qui même quand on en parle et qu'on est concerné j'ai entendu les témoignages tout à l'heure on ne sait pas ce qui se passe concrètement c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on a comme amende ce qu'on conteste précisément c'est un peu flou donc il y a un travail il faut qu'on documente énormément ce qui est en train de se jouer c'est ce que fait Aline Daier et ce que font d'autres chercheurs ce que fait le défenseur des droits ce que font pas mal d'observatoires ce que fait l'ONU donc ça c'est en train d'être écrit et ça me paraît Slim tu disais qu'il y avait peu d'écrits mais ça commence à devenir même prouvé ça y est vous n'êtes pas fou je ne sais plus qui a dit tout à l'heure on n'est donc pas fou c'est la vérité oui il y a quelque chose de structurel qui est en train de se jouer à la fois sur les choix de réponse pénale et puis on peut en parler longtemps mais le choix des infractions relevant de l'AFD rien que ça c'est extraordinaire les usages de stupes en bas des halls les occupations illicites de terrain rien que le choix des infractions est discriminatoire on va viser une catégorie de population tous les délits ne sont pas ne relèvent pas de l'AFD il y a eu un choix précis qui a été fait une très brève conclusion avant de laisser le micro à la salle donc ce qu'on peut dire c'est qu'il y a la création d'une légalité policière on va peut-être en discuter en dehors mais une légalité policière qui est une légalité sans droit sans juge je suis assez d'accord sur le changement de paradigme c'est extrêmement grave vécu par Mohamed et par toutes les personnes que nous assistons ce sont des traitements inhumains et dégradants les personnes sont harcelées c'est une atteinte flagrante à la dignité et une rupture avec je me souviens il y a quelques années on avait Open Society avait lancé une campagne qui était dont le titre était merveilleux c'était la l'égalité trahie c'était bien ça l'égalité trahie voilà ça c'est ça c'est l'un des fondements de la république et ces dossiers le matérialise pleinement donc je pense qu'il est très clair que cette puisque nous sommes à l'assemblée nationale que alors c'est peut-être pas pour demain mais que cette cette AFD elle doit être supprimée et puis pour terminer sur une sur une note plutôt positive j'ai remercié les députés je voudrais remercier puisque ça fait longtemps que je ne les ai pas vus tous ceux sans qui ces dossiers ne seraient pas portés toi Mohamed ceux que je ne connais pas et que j'ai rencontré aujourd'hui je vois Mohamed Issa qui était là ce matin Omer qui est toujours là Raphaël Myriam Lana Vox Public et la note comment dire positive en matière de discrimination raciale il n'y a pas de politique publique et c'est tout bon qui l'a écrit il y a un truc qui marche un peu c'est le droit donc on a une grande grande responsabilité les citoyens les activistes les avocats les juristes le législateur et je vais faire un petit peu de publicité parce que ça nous concerne tous dans quelques semaines on ne sait pas encore précisément il y a une action de groupe qui va être plaidée au conseil d'état et là l'objectif c'est d'imposer une réforme sur la problématique des contrôles d'identité mais bien évidemment ça va aller au-delà ça va aller au-delà c'est la réforme que la France insoumise je pense souhaiterait faire passer au Parlement et pour des raisons évidentes ne peut pas mais c'est ça va ça va même au-delà en ce qui concerne le droit puisque c'est une action de groupe qui vise donc à imposer une réforme que ne veulent pas bien évidemment les syndicats de policiers que les politiques au pouvoir ont peur de mettre en place et qui vise à rappeler les grands principes de l'état de droit et de la démocratie française voilà je voulais terminer sur une note positive inefficacité des voies de recours concernant les AFD oui aujourd'hui c'est une question de temps mais ça bouge quand même beaucoup sur la problématique de la relation police population merci et le micro merci merci beaucoup pour vos interventions à tous les trois il y a quelque chose Thibault qui m'a fait tiquer dans ce que tu as dit quand tu parlais des collègues à Rennes qui n'apprécient pas cette fonction parce qu'ils considèrent que c'est pas de la justice et en fait c'est exactement ce qui transparaît dans tous les témoignages et dans les difficultés dans les difficultés d'accéder au juge et dans tout ce qui est fait pour que ce ne soit pas possible d'accéder au juge en matière d'amende il y a quelque chose qui me pose question c'est le rôle de l'OMP qui est quand même je crois dans la plupart des cas un commissaire de police à qui en fait on délègue la fonction de procureur comment ça peut être possible une chose comme ça est-ce que ce n'est pas une hérésie de la justice que de transférer un pouvoir de jugé à une autorité qui détient un autre un autre un autre pouvoir régalien normalement est-ce qu'il y a des choses qui se passent là-dessus est-ce qu'il y a des mobilisations sur le sujet la fonction de l'OMP c'est pas nouveau en fait la fonction de l'OMP et le problème c'est que l'OMP n'est pas censé pouvoir juger c'est précisément le problème l'OMP est là pour faire le tri entre ce qui est recevable dans les contestations et ce qui va être conduit au tribunal de police ou ce qui mérite un classement mais c'est pas censé être une décision juridictionnelle il n'est pas censé apprécier le fond le fond de la procédure il est censé filtrer les irrégularités manifestes d'une procédure et abandonner les poursuites mais concrètement s'il faut se prononcer sur une culpabilité ou pas c'est pas lui de le faire c'est au tribunal de le faire et donc là on a tellement le fait que les OMP s'occupent des contraventions des 4 premières classes ça existe depuis des décennies dans notre organisation judiciaire dans le tribunal de police pour les 4 premières classes c'est le commissaire qui vient à la barre du parquet pour assurer ce rôle du ministère public là où c'est différent c'est pour les délits les délits ça c'est pas délégué les délits c'est le parquet c'est les magistrats de l'ordre judiciaire qui acceptent de jouer ce rôle et on sait la grande tendance en matière de de politique pénale et d'organisation de la répression c'est que les parquets ont de plus en plus de compétences quasi juridictionnelles on leur demande de plus en plus justement d'assurer seul le rôle de l'autorité judiciaire puisqu'ils savent que le juge sera pas saisi donc cette espèce de garde de triage qui est devenu finalement le point central des orientations qui seront prises contre les personnes poursuivies c'est le parquet qui l'assure c'est le parquet qui assure un rôle sauf qu'on lui demande et c'est là que je voulais en venir tout à l'heure c'est qu'on lui demande d'assurer une réponse pénale lui son injonction quelque part là où le parquet je pense se perd mais quelque part oui ça pose la question du lien entre le parquet et l'exécutif mais il obéit à ce genre d'injonction en donnant un taux de réponse pénale alors que c'est pas son rôle constitutionnel son rôle constitutionnel c'est d'être garant des libertés et donc aujourd'hui c'est aussi son rôle d'autorité judiciaire aujourd'hui c'est encore l'autorité judiciaire le parquet légalement je veux dire mais dans les faits on peut se poser la question quand on voit ce genre de fonctionnement industrialisé à Rennes ou même le parquet lui-même quand il rencontre le parquet de Rennes il rencontre de son activité on en avait parlé l'année dernière déjà de son activité de filtre justement pour les AFD il dit parfois on voit des grosses illégalités dans les procès verbo-électroniques qu'est-ce qu'on fait si ça fait partie de cette liste d'irrégularités on classe et puis on renvoie au parquet local Evry par exemple si c'est une illégalité mais bon si c'est pas contesté ça pourrait passer on avise le parquet d'Evry mais on laisse quand même la procédure se poursuivre donc la personne est verbalisée et puis peut-être qu'elle contestera et qu'elle gagnera à ce moment-là mais ça veut dire qu'il accepte et il le rend public il l'assume le fait d'être justement une machine lui-même qui n'est pas censée faire ce rôle juridictionnel et donc c'est un peu le serpent qui se met à l'accueil il dit ça n'a pas à moi de juger ce sera au tribunal s'il y a contestation et il accepte de filtrer seulement quand c'est vraiment complètement caricatural où il n'y a même pas de nom justement où il y a une impossibilité de poursuivre le filtre c'est si on n'a même pas d'adresse même pas de nom on ne va pas envoyer ou si c'est une fausse adresse manifeste et donc les exemples qui donnent d'irrégularité dans ces rapports pareil tu les as lu Aline c'est assez édifiant donc oui alors que les collègues considèrent que ce n'est pas de la justice on les comprend que les collègues ne veuillent pas assurer leur rôle de juge dans un contexte où ils sont trois pour des centaines de milliers de PV électroniques dans lesquels il n'y a rien on les comprend aussi donc le problème est structurel et j'en termine en répondant à cette question là dessus quand la LOPMI pas la LOPMI si la LOPMI la loi de programmation du ministère de l'intérieur de l'année dernière fin de l'année 2021 a prévu de généraliser l'AFD à tous à tous les délits c'était ça au début c'était ça au départ c'était ça et bien avant donc c'est un projet de loi c'est-à-dire c'est un loi porté par le ministère de l'intérieur qui avait donc l'obligation de faire une étude d'impact avant si on généralise à tous les délits qu'est-ce qu'on va faire dans l'étude d'impact il y avait une ligne effet pour les services et pour effet financier de cette généralisation c'est-à-dire de l'explosion du rôle du parquet de Rennes par exemple et puis du nombre de verbalisations de point néant aucun effet parce qu'on savait qu'il n'y aurait pas de contrôle supplémentaire c'est penser pour qu'il n'y ait pas de contrôle pour que ça fonctionne de façon la plus automatique possible donc oui c'est pas de la justice moi je partage complètement la conclusion des collègues on fait objet de figurant pire encore on fait objet d'alibi parce que le conseil constitutionnel quand il a validé le principe de l'AFD il a dit ça marche parce que la justice contrôle on peut violer notre contrat social qui est la constitution et dire il n'y a pas de juge qui le contrôle parce que les AFD doivent être mis sous contrôle du procureur de la république locale on sait qu'il n'existe pas et puis derrière ça doit être contrôlé au moment de après la verbalisation donc on joue un rôle d'alibi tout simplement qui est complètement factice en matière d'AFD c'est encore très négatif désolé merci désolé je reprends un peu la parole parce que je suis allé au tribunal de police il n'y a pas longtemps pour une camarade à Lille qui s'est fait verbaliser par la police municipale sur une des infractions que visiblement on utilise pas mal dans les quartiers populaires qui est dépôt d'ordure sur la main publique parce qu'elle était en fait en train d'arracher des affiches de Zemmour vous avez peut-être vu passer ça j'ai fait quelques vidéos sur le sujet ils lui ont demandé ce qu'elle arrachait comme affiche et Mélenchon ou Zemmour ont-ils demandé des policiers municipaux elle a dit Zemmour ils sont sortis du véhicule c'est pas bien la démocratie ça se passe dans les yeux on ne m'arrache pas les affiches des autres alors que c'est un droit aussi d'en sortir les affiches sur les panneaux d'affichage libre je précise pas sur les panneaux électoraux où là effectivement c'est une infraction enfin c'est prévu et donc comme elle était en train d'arracher l'affiche évidemment il y a des morceaux de lambeaux d'affiche à ses pieds et donc le dépôt d'ordures a caractérisé et fin de l'histoire bon heureusement c'est une militante donc elle est en contact avec des députés et des avocats et donc on a pu organiser la contestation mais ce qui m'a étonné dans cette histoire au delà du fait que le fichier du ministère public à l'audience effectivement dit c'est marqué dans le PV donc c'est que vous l'avez fait bon ça s'est fait l'infraction est donc caractérisée débrouillée avec ça ce qui était intéressant c'est l'entre-deux dans la contestation parce que là pour le coup afin de satisfaire absolument un taux de réponse pénale ce qui a d'abord été proposé c'est de rencontrer un délégué du procureur pour une alternative aux poursuites et donc il a fallu que la camarade bien conseillée aille voir le délégué du procureur sans doute aussi un ancien policier ou une ancienne policière par la même occasion pour dire non je ne reconnais toujours pas l'infraction et non je ne veux pas non plus de votre rappel à la loi parce que c'était encore le rappel à la loi puisque l'infraction est antérieure à la loi qui a modifié aussi le rappel à la loi donc il faut se battre à chaque étape pour pouvoir aller arriver à attraper à avoir un juge y compris dans les intervalles donc c'était assez déroutant et on attend la décision le 20 octobre et on ira plus loin au-delà s'il le faut mais ce qui est aussi frappant c'est que le tribunal de police ne va pas préciser sur le coût que ça représente d'avoir un avocat c'est à dire que bon déjà c'est disproportionné par rapport au montant de l'amende mais c'est surtout aussi qu'il n'y a pas d'aide juridictionnelle au tribunal de police c'est un élément supplémentaire qui fait que les plus précaires les plus pauvres qui sont victimes précisément de ces domaines là peuvent même pas faire valoir leurs droits alors qu'ils n'ont pas de sous à l'aide juridictionnelle pour assurer leur défense parce que ce n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle donc c'est quand même on est dans un délire complet là-dessus donc je voulais juste témoigner de ça disons que la bataille elle va continuer et qu'effectivement moi-même j'ai joué de l'ambiguïté dans mon introduction entre ce qui est de la vente forfaitaire tout court de la vente forfaitaire directuelle des différents types de procédures que ça ouvre différentes voies de contestation de ce qui doit être consigné donc payé par avance ou pas enfin bon c'est un dédale déministratif dans lequel en fait tout le monde se fout puisque l'objectif c'est d'industrialiser et d'avoir un taux de réponse pénale enfin c'est que la déministration a été faite de manière magistrale et je rappelle qu'à la fin tout ça n'a même pas d'effet d'effet escompté par ceux qui défendent tout ce système vraiment sauf les effets induits qui ne sont pas affichés et voulus de marginaliser une partie de la population etc. comme ça vous avez fait la démonstration donc merci pour vos témoignages je voulais savoir du coup si vous ceux qui ont vécu ces contestations vous avez d'autres exemples de choses bizarres qu'on vous propose dans l'intervalle au delà de voir le délégué du procureur ou des fantaisies de la part des officiers du ministère public ou même à l'audience des magistrats voilà moi je voulais dire déjà juste par rapport à ce que le juge il a pu dire par rapport en termes de délit ce qu'il a pu dire en termes de délit comme quoi c'est à la justice de prouver la personne mise en cause et en termes de contravention comme quoi c'est la personne qui a commis l'infraction c'est à elle de montrer sa bonne foi mais je suis désolé sans vouloir vous offenser mais c'est une hérésie totale on peut pas dire ce genre de choses ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que si une personne ça veut dire que les fonctionnaires de police sont libres de mettre ce qu'ils veulent là en termes de délit bon en l'occurrence si c'est un délit certes la personne va aller en prison il y a une gravité mais sur des amendes aussi il y a une gravité il y a des amendes pécuniaires il y a des personnes qui sont dans des détresses financières il y a même sur les amendes là en l'occurrence que d'ailleurs j'ai oublié de dire à Clara il y a un jeune homme aussi qui son père l'a menacé d'aller au Mali parce qu'avec le nombre d'amendes qu'il a reçu mais comment ce jeune il va pouvoir prouver à son père qu'il n'a pas commis cette infraction là vous voyez donc là certes on parle en l'occurrence d'une gravité des faits mais excusez-moi aller au Mali et aller en prison on est quand même je sais pas moi on est dans une gravité quand même c'est pas parce qu'on va en prison ou que je sais pas moi honnêtement je comprends pas trop et par rapport à ça honnêtement c'est quand même aussi grave un délit qu'une contravention voilà un mot je suis complètement d'accord disons que ce qui a justifié le système disant quand il y a une contravention c'est assez au prévu de prouver sa bonne foi ce qu'il justifiait c'était que c'était pour des petites amendes des 38 euros des 40 euros et puis que c'était pour des petites choses qui étaient établies par un contexte des infractions qu'on dit formelles par exemple un excès de vitesse pris par un radar et d'ailleurs quand le conseil constitutionnel a dû se prononcer sur la légalité de ce système il a dit ok on peut faire ça et renverser la pression d'inocence pour des questions de bonne administration de la justice parce que les peines encourues sont de faible montant et parce que il y a la justice qui contrôle ce qu'on a essayé de lui dire au conseil constitutionnel et les députés l'ont saisi aussi quand on a généralisé l'AFD et toutes ses pratiques c'est de dire en fait la réalité c'est que la multiplication des amendes c'est que le faible montant ça ne peut plus justifier un tel système c'est des vraies peines des vraies peines très lourdes et vous le dites il y a aussi toutes les peines qu'on ne voit pas celles de quitter le territoire parce qu'on se pense acculé et qu'on n'arrivera pas à payer d'entrer dans la délinquance d'avoir un casier judiciaire de perdre son boulot etc tout ça c'est des vraies peines que le conseil constitutionnel a choisi politiquement aussi de ne pas voir c'est des contraventions c'est rien du tout moi j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit on n'a rien eu de plus ubuesque que ce que je vous ai décrit je crois que sur les 153 on a dû recevoir deux courriers de l'OMP qui a annulé les amendes donc peut-être que là en regardant le dossier c'est dit non là c'est vraiment rude on ne sait pas ce qui a justifié cette différence je vais vous parler d'une autre différence de traitement faire un parallèle parce que j'ai un autre dossier où on a fait une plainte en harcèlement sur internet d'une militante féministe on a sélectionné 30 tweets d'injures lesbophobes atroces des trucs mais affreux certaines personnes étaient identifiées c'est-à-dire qu'il y avait des profils twitter il y avait leurs noms on les avait retrouvés sur internet elles existent quoi ça n'a jamais abouti mais à quoi ça a abouti c'est qu'on apprenait parfois la veille ou le jour même par un appel d'un policier d'une policière qu'il y avait un délégué du procureur qui allait mettre une amende à une personne qui abourge à Bordeaux dans je ne sais quelle campagne mais vraiment des trucs qu'on ne savait même pas où c'était et qui nous disait vous pouvez venir à l'audience si vous voulez là il va y avoir 30 euros d'amende il y aura une condamnation ou alors c'est un rappel à la loi ça c'est juste pour dire que tout le monde n'est vraiment pas traité pareil parce que les personnes qui étaient concernées c'est que toutes les blancs c'est juste un petit parallèle est-ce qu'il y a d'autres questions parce que je ne sais pas à quelle heure non on n'a même pas donc on termine sur le mot blanc non mais alors juste non non mais je vais terminer merci vraiment merci à tous encore une fois depuis 15 ans on est très très peu mais on avance parce qu'encore une fois on est très très déterminé les personnes dans les quartiers se mobilisent de plus en plus utilisent le droit les blancs comme tu les appelles Clara sont de plus en plus pour certains comprennent de plus en plus les enjeux il y a de plus en plus d'alliés il y a une peur panique par ailleurs d'une partie de la population mais si on n'est pas nombreux on se tient chaud et on va continuer merci à tous alors on va donc entamer cette troisième et dernière table donc d'abord effectivement merci aux initiateurs tristes aux organisateurs tristes de ce de ce temps important important parce qu'on sait que sur ces sujets là ça a été dit dans les tables un des enjeux c'est bien sûr le déni et le fait de ne pas rendre visible de ne pas nommer de ne pas entendre aussi ce que vivent les personnes au quotidien dans ces situations qui sont particulièrement problématiques à différents niveaux on l'a vu c'est une question qui est à la fois juridique donc cette question de l'usage des amendes et de tout ce que le droit permet permet comme comme discrimination comme inégalité comme injustice plutôt que de servir l'égalité donc c'est un enjeu pour nous c'est des enjeux économiques et sociaux donc on l'a vu aussi c'est des réalités sociales c'est des réalités économiques et puis c'est des enjeux humains très importants pour nous et on l'a vu et je tiens à souligner vraiment et à remercier la construction de cette table parce que trop rarement ces différents niveaux et ces différents enjeux sont mis ensemble c'est à dire qu'à la fois l'expérience des personnes et l'expertise toujours ramenée souvent à des témoignages uniquement alors qu'on l'a vu ces personnes ont déjà beaucoup analysé leur situation déployé des stratégies se sont organisées ont eu affaire souvent difficilement à nos institutions de la république et puis des organisateurs et des militants qui au quotidien dans les quartiers populaires et dans d'autres espaces puisque c'est aussi une question de droit commun et c'est une question de l'ensemble de notre société qui est concernée par ce problème vont essayer de trouver des stratégies individuelles des stratégies pour essayer dans la vue de résoudre de faire annuler ces amendes de les contester dans toutes les difficultés d'autres structures associatives qui elles vont essayer de démontrer la nature systémique la nature structurelle essayer d'aller sur des actions collectives Slim Benachour tout à l'heure a parlé de cette première action de groupe contre les contrôles discriminatoires au faciès dont on attend effectivement une audience devant le conseil d'état avec beaucoup d'enjeux pour ces enjeux d'égalité et puis aussi des études de sociologues de chercheurs qui sont là pour documenter pour renseigner d'abord le problème mais aussi les engagements des personnes qui trouvent une ressource dans certains engagements ou certaines stratégies pour pouvoir faire face à ce problème donc c'est tous ces enjeux là qu'on va essayer de croiser après ces deux tables très importantes et très précieuses qu'ont été l'état des lieux et puis le constat malheureusement de l'inefficacité d'un droit positif tel qu'il est c'est à dire que notre enjeu ça va être d'être créatif parce que le droit à cette ambivalence qui fait que un certain nombre de citoyens et à juste titre le perçoivent plus comme un moyen d'oppression et un moyen de justification et de légitimation des inégalités que comme une ressource au service de la restauration de l'égalité donc ça c'est notre défi au quotidien voilà en ma qualité d'avocate depuis plus de 20 ans j'essaye chaque jour parce que j'ai fait du droit à la base plutôt pour servir l'égalité que pour légitimer et justifier les discriminations et les inégalités on essaye de le rendre efficace et c'est pourquoi j'ai la chance de modérer cette table ronde où sont là trois personnes avec lesquelles je travaille directement et indirectement d'abord trois personnes qui vont nous parler au maire Mascapitolin donc qui est à MCDS maison communautaire pour un développement social et solidaire et qui travaille en partenariat avec un certain nombre d'autres acteurs et actrices et qui va pouvoir alors au maire effectivement je vais essayer de pas trop en dire parce que j'ai tellement appris aux côtés d'Homère en tant qu'avocate qui avait une vision très positive du droit qui n'avait pas conscience de la violence du droit qui n'avait pas conscience de ses postures à des moments donc j'ai beaucoup appris grâce aux personnes comme au maire et d'autres et qui lui a pris conscience tout comme tout comme nous je pense on est un certain nombre à avoir pris conscience des limites du traitement individuel des situations c'est à dire qu'on s'est dit à un moment donné on s'épuise dans nos cabinets on s'épuise dans les associations à traiter situation par situation et puis aussi on dépolitise le problème parce qu'à un moment donné on le rend technique et on oublie de montrer que c'est quand même comme l'ont dit toutes les personnes ce matin mais effectivement principalement Abdoulaye Mohamed Hawa Amanda et Maïmouna c'est un problème dont très vite les gens vont se rendre compte que ça concerne de nombreuses personnes sur de nombreux territoires et on verra même avec les interventions au-delà même de la France au-delà même de l'Europe et donc au maire a eu aussi cette trajectoire enfin il le dira mieux que personne mais de de comprendre que finalement de situation individuelle on arrive à des enjeux de harcèlement plus collectif plus globaux de traitement de certaines populations sur notre territoire bien que de nationalités françaises pour un certain nombre d'entre elles non considérées comme telles et de voir comment au quotidien au maire organise cet engagement cet accompagnement et cette dimension collective on aura dans un second temps la chance également d'entendre Magda Boutros sociologue Magda est enseignante chercheure en sociologie à Sciences Po elle travaille son travail porte sur les inégalités sociales produites par les pratiques policières les inégalités en termes de rapports sociaux de classe de race de genre puisque notre enjeu aussi est de pouvoir croiser ces enjeux parfois traités que d'un point de vue des inégalités sociales parfois traités que d'un point de vue des inégalités de genre ou des inégalités liées à l'origine de race et effectivement notre enjeu à nous c'est de croiser et de démontrer comment les choses s'articulent entre elles elle travaille elle travaille également sur les acteurs justement collectifs comment ils contestent et comment ils agissent face à ces pratiques discriminatoires et elle travaille actuellement sur un projet sur les pratiques policières d'éviction des indésirables dans l'espace public on l'a abordé un petit peu ce matin sur les questions de gentrification sur les questions d'espace sur les questions d'illégitimité sur les questions exactement toutes les questions qu'on a abordées traitent effectivement de cette question là et on l'a vu je fais une parenthèse mais que les personnes vont sûrement reprendre et notamment la naolo que je vais présenter on l'a vu il y a ces amendes forfaitaires délictuelles mais aussi toutes ces contraventions qui aujourd'hui ne sont plus du tout utilisées à des fins uniquement d'infractions routières assez objectivables mais aussi à des fins de fabrique justement de ce traitement des indésirables de comportements qu'on va juger répréhensibles sur certains territoires et pas problématiques sur d'autres et tous ces enjeux là Lana Olo qui est donc une des membres fondatrices de l'association Reclaim ressources pour l'égalité et qui avant ça donc une une association nouvellement créée mais qui avant ça depuis plus de 20 ans travaille justement sur ces questions de pratiques policières de traitement inégalitaire de discrimination d'inégalité sociale et de racisme et inégalité raciale et qui va pouvoir nous donner aussi ces perspectives un petit peu plus internationales parce que notre enjeu sur cette table on l'a vu il y a des impasses il y a des limites mais comme l'a dit Slim Benachour on a l'habitude d'être peu nombreux et très déterminés et très créatifs c'est à dire qu'à chaque fois qu'on nous trouvera des impossibilités et bien on essayera de créer des pistes et des solutions collectivement collectivement ça c'est important donc l'enjeu d'être aujourd'hui ici dans cet espace politique d'avoir des acteurs militants et Lana Odo nous amènera ces éléments là et aussi des préconisations qui ont été travaillées elle le redira je pense avec des personnes qui ont été consultées donc je vous propose de commencer par Omer Mascapitolin pardon qui va nous parler de sa pratique et de ce qu'il fait au quotidien merci Myriam bonjour à toutes et à tous déjà un petit mot pour remercier les députés Coquerel et Veracilis et leur équipe parce que ça nous donne l'opportunité de venir porter cette problématique là au sein de cette maison qui est l'Assemblée nationale donc qui est censée être la maison des représentants du peuple donc il était en tout cas pour nous symboliquement que cette thématique et ce sujet puissent résonner dans ces murs puisqu'on lutte contre l'invisibilité et les forces qui veulent rendre invisible cette problématique qui percute de façon brutale autant nos jeunes que les familles et je j'ai une permanence on est arrivé avec les mamans des brigades après réflexion à essayer de trouver des solutions et une des solutions qu'on a mis en place c'est une permanence dédiée aux amendes mais en étant extrêmement vigilant de ne pas devenir un prestataire de service pour faire de l'accompagnement individuel mais en tentant de se rassembler essayer de faire un travail d'analyse systémique et surtout d'essayer de faire un travail d'intelligence collective pour aller à la source parce que la question du traitement individuel puisque le schéma classique c'est un jeune qui a une trentaine d'amendes même si on trouve des solutions pour régler cette trentaine d'amendes on s'attend dans 15 jours dans 3 mois et qu'il en ait autant donc la démarche c'est d'essayer je dirais de tenter de tarir cette source puisque les amendes concrètement nous dans le vin on a un record puisqu'on est l'arrondissement où il y a le plus de jeunes mineurs impactés c'est le 13ème arrondissement qui est l'arrondissement où il y a le plus de jeunes impactés mais nous c'est les mineurs dans ce qui veut dire que ce sont directement les familles qui sont touchées et notre réflexion après un certain nombre de discussions de réunions avec les brigades de maman et quelques jeunes vous verrez qu'on n'a pas beaucoup de jeunes parce qu'il faut prendre en compte une dimension c'est que les jeunes ont peur très clairement de s'investir de s'engager d'être visibles sur cette lutte là puisqu'ils peuvent subir les mesures de rétorsion de la part de ces policiers dans les quartiers et donc se mettre en situation d'avoir encore et encore et encore plus d'amendes et ce qui rend la chose particulièrement difficile puisqu'ils sont concernés directement et donc pour nous ça a été de rendre public le sujet donc on a organisé des réunions sous notre territoire dans le 20ème ce qui a un peu poussé notre maire à organiser une réunion en présence du commissaire et du représentant du ministère public et pour nous c'était quelque chose d'important symboliquement puisque l'air de rien ils finissaient par reconnaître qu'il y avait un problème et donc c'était ça notre combat c'était de leur faire reconnaître qu'il y avait un problème et donc ces réunions données nous ont permis d'avoir une référente nommée pour traiter un certain nombre de dossiers individuels mais on vient d'apprendre il y a trois mois que cette personne là est partie et qu'elle ne sera pas remplacée donc ce qui rend les choses très compliquées et en même temps il était pour nous important parce que la difficulté et c'est pour ça que je remercie les deux députés qui nous accueillent ici c'est qu'on se rend compte que les élus locaux ont un peu de mal avec nous sur le sujet puisqu'on parle d'un principe donc s'ils ont des amendes c'est qu'ils méritent et comme il est difficilement comment dire il est difficile de prouver la réalité de ces amendes par ces amendes par vidéo ces amendes illégales cette stratégie de harcèlement qui est développée par des policiers certains policiers en direction des jeunes et donc pour nous vraiment cette dynamique là elle est essentielle et qu'on se mobilise enfin tous et toutes d'autant plus qu'en tant qu'agent communautaire moi il est essentiel d'avoir tous les protagonistes autour de la table pour essayer d'avancer mais ce qu'on compte aujourd'hui c'est que les familles qui sont impactées on découvre aussi à travers le travail d'analyse qu'on fait de compréhension de la complexité du sujet et qu'on a évoqué ce matin qui est la difficulté de contester qui est aussi pour des jeunes en devenir puisque la citoyenneté ça s'apprend pas dans les livres mais ça s'apprend bien en marchant et qui découvre à travers cette expérience là le fait que les lois les proposer que l'état peut être en situation de ne pas respecter ses propres lois ne pas respecter ses propres règles tout en leur demandant de faire mieux et pour nous tous ces aspects là sont essentiels dans l'idée de voir comment on contribue à ce que le sentiment d'appartenance notre sentiment d'appartenance à cette république ne soit pas abîmé mais qu'il soit plutôt renforcé et c'est ça les amendes pour revenir à un cas concret et répondre à une question qui a été posée ce matin puisque nous le 20ème on est à Belleville donc la gentrification elle est forte on a déjà nous enregistré à la même heure avec deux équipes différentes les policiers en intervention sur la place au coeur du quartier et les policiers en non intervention mais présents physiquement sur le boulevard de Belleville où ça s'accumule les bars et les boisseries donc et là on a pu voir des stratégies qui a été développée sous notre territoire c'est le lien entre le commissariat le tribunal de police et les bailleurs en gros quelqu'un qui a des amendes qui se retrouvent avec des amendes nous on a des amendes qui qui sont données qui arrivent dans les boîtes de lettres et on a aussi des amendes qui arrivent par le biais du tribunal de police et le petit je dirais le petit plus c'est qu'elles sont déjà majorées et on s'est retrouvés puisqu'on a un lieu physique nous sur Belleville où lors d'une d'une audition de deux des bénévoles qui avaient observé et filmé un contrôle on a eu le bonheur d'avoir la présidente du tribunal de police qui nous a dit on sait qui vous êtes et on vous invite à dire aux jeunes qu'on va aller harceler et que les amendes vont pleuvoir donc sous cette collusion là Lucie qui arrive au bout d'un processus il y a Lucie qui arrive qui a clairement identifié l'appartement mais qui se fera un plaisir d'aller cogner chez le voisin tout ça pour contribuer à une pression psychologique chez les familles parce qu'il faut quand les hussiers débargent ou des boules chez vous vous avez un sentiment de honte vous longez les murs vous avez envie de vous cacher donc cet hussier là en allant frapper chez le voisin le voisin à ce moment là interpelle le gardien de l'immeuble qui lui même interpelle son bailleur et qui lui dira dito à ce voisin d'évoquer ce qu'on appelle le trouble de jouissance qui est dans le code de procédure pénale et donc qui permet d'enclencher un certain nombre de procédures et si par malheur c'est une famille qui a un petit mois de loyer de retard ou que par malheur le trésor public est passé le 4 sur le compte et que le 5 le loyer ne peut pas passer donc on se retrouve effectivement dans une dynamique je dirais de gentrification de contribution à la gentrification mais en même temps c'est un message pour nous dire aussi que vous êtes tenus à résidence c'est une forme d'assignation à résidence c'est aussi une manière de nous dire que vous pouvez tout faire même si là on a choisi de travailler sur le droit mais que le droit inclut le droit avec le droit mais ce qui n'empêche que ça renforce notre sentiment d'être considérés comme des citoyens à part entière puisque l'égalité de traitement n'y est pas la prise en compte de la proportionnalité de la peine n'y est pas non plus le sentiment d'être envoyé à des origines ou une couleur de peau supposée est là aussi et c'est ça en tout cas et qui nous emmène aujourd'hui à nous poser dans ce quartier et à réfléchir et en essayant d'avoir des compétences parce qu'on a besoin d'agglomérer les compétences que ce soit les compétences scientifiques pour pouvoir documenter ces réalités là puisque beaucoup ne veulent pas entendre nos voix donc on est obligé de documenter ces réalités là et faire appel effectivement à des avocats des juristes pour nous aider à réfléchir et voir comment on peut utiliser le doigt et ça a un coût et comme vous le savez l'état n'est pas d'une grande aide à ce niveau là puisqu'on a un peu des empêcheurs de tourner en rond et qu'on va taquiner l'état sur une volonté politique puisqu'en tout cas moi c'est mon analyse il s'agit véritablement d'une stratégie politique qui permet de prendre un otage de prendre en paramètre une frange importante de la population et pour être très clair la population non blanche de ce pays donc il sert de paramètre à tous ces politiques discriminatoires cette volonté de nous mettre de côté cette volonté de nous cliver aussi puisque on peut voir dans nos réunions que nous avons énormément de gens qui sont concernés qui n'ont jamais été contrôlés de leur vie qui n'ont jamais eu une amende dans leur vie mais qui sont mobilisés à nos côtés et donc n'empêche que cette stratégie elle a ses faiblesses puisque ça fait que on s'organise de façon en communauté pour tenter de lutter et nos réflexions aujourd'hui donc avec les brigades de maman c'est de tenter de réfléchir avec l'aide de ces avocats de tenter de réfléchir est-ce qu'on irait sur une action collective est-ce qu'on se met à une dizaine quinzaine vingtaine trentaine de victimes venant d'un ensemble du pays ou est-ce qu'on va sur une action une action de groupe ce qui rend les choses un peu plus compliquées et j'en profite pour éviter nos députés à regarder aussi la loi qui encadre les actions de groupe parce que dès la loi 1905 prévoit qu'il y aura deux types d'associations les associations déclarées et les associations de fait les associations de fait ce sont des citoyens qui se réunissent qui se regroupent pour pouvoir travailler sur un sujet où on promouvoit une thématique et que par ailleurs la loi sur l'action de groupe ne nous autorise pas nous associations de fait ce qui nous amène à nous associer avec des structures beaucoup plus grosses beaucoup plus puissantes et ce qui n'est pas négligeable mais en tout cas et qui est les moyens aussi de pouvoir porter ce genre de procédures qui sont longues qui demandent des moyens importants et donc voilà où on en est aujourd'hui dans notre réflexion sur ce quartier essayer par le doigt de dénoncer cette politique discriminatoire qui me semble qui me qui me choque qui m'interpelle qui me pose question sur mon propre sentiment de citoyen dans ce pays merci au maire je vous propose donc maintenant de pouvoir écouter Magda Boutrous sociologue telle que je l'ai présenté tout à l'heure merci merci Myriam merci tout le monde d'être toujours là cet après-midi et d'être toujours réveillé donc moi je vais essayer dans la perspective de ce qu'a dit Myriam de ce qu'a dit Omer de continuer à élargir un peu l'analyse pour essayer de comprendre dans quoi s'inscrivent ces pratiques d'amende discriminatoire dans quel type de pratiques policières dans quel type de système discriminatoire elles s'inscrivent et de comprendre comment est-ce qu'on obtient des pratiques qui au final visent principalement un certain groupe de la population principalement des immigrés postcoloniaux les descendants des immigrés postcoloniaux les communautés du voyage aussi pour les marginaliser de l'espace public le plus souvent quand on parle de racisme dans le débat public dans le débat politique on parle de personnes racistes quand on parle de racisme dans la police on parle de policiers qui auraient des préjugés racistes de manière consciente de manière inconsciente qui prennent des décisions sur la base de ces préjugés racistes et souvent le débat s'arrête là parce que la réponse ça va être mais on a des lois contre la discrimination si un policier était raciste on aurait des lois on pourrait le sanctionner même s'il y aurait beaucoup à dire là-dessus mais le débat s'arrête là il y a quelques brebis galeuses il n'y a rien à voir circuler ce que les sociologues ont démontré c'est que les inégalités les inégalités raciales les inégalités de classe sont non seulement le fruit de ces préjugés racistes et de ces comportements racistes mais de manière beaucoup plus large d'un système discriminatoire qui est mis en place non seulement par des individus et par des interactions individuelles mais également par des institutions des pratiques institutionnelles par un cadre légal qui permet ou qui même encourage parfois ces pratiques discriminatoires et par une culture institutionnalisée discriminatoire donc c'est pas pour dire qu'il faut pas du tout se soucier des individus racistes c'est important et c'est très important de se soucier particulièrement quand ils sont policiers c'est pour dire que le problème est bien plus large que ça c'est ce qu'on appelle la discrimination systémique et aujourd'hui Céline Banachaud a parlé du fait qu'on utilise aussi ce terme là dans les tribunaux donc la discrimination systémique c'est quoi ? c'est le fait de définir la discrimination non pas en se focalisant sur l'interaction entre deux individus l'interaction entre un policier et une personne racisée qui le cible mais plutôt en analysant le fonctionnement de la police en tant qu'institution et son impact sur un groupe de la population c'est à dire le groupe des personnes non blanches des personnes racisées donc on ne va pas regarder simplement ce que fait le policier dans son interaction interpersonnelle avec la personne qui cible mais on va regarder l'ensemble des pratiques policières et les faits qu'elles ont sur l'ensemble d'un groupe de la population donc les amandes forfaitaires font partie de ce racisme systémique de quelle manière quand on a des pratiques de multiverbalisation comme Aline Dyer a pu le présenter ce matin quand on regarde dans la globalité les faits qu'ont ces pratiques de multiverbalisation des mêmes populations ce qu'on voit c'est qu'elles ont pour effet de maintenir certaines catégories de la population certaines familles dans une situation de précarité économique exacerbée on en a beaucoup entendu parler ce matin je ne vais pas revenir là-dessus mais quand on parle de racisme systémique à quoi ça sert d'utiliser ce terme-là à quoi ça sert d'utiliser ces concepts-là ça sert à essayer d'identifier les racines de ces comportements discriminatoires les racines de ces effets discriminatoires et par conséquent de pouvoir avoir les leviers de pouvoir savoir quels sont les leviers à activer commencer à changer les choses donc moi je veux parler aujourd'hui de quatre principaux facteurs qui viennent jouer un rôle dans ce racisme systémique des pratiques policières le premier c'est le cadre légal les lois qu'on a en France qui régissent les pratiques policières qui régissent le pouvoir de la police en France on donne un pouvoir policier extrêmement large pour faire des contrôles d'identité quel que soit le comportement de la personne contrôlée donc on ne demande pas aux policiers d'avoir des indices clairs et précis de comportement globalement le policier peut contrôler qui il veut quand il veut où il veut de la même manière avec les amendes forfaitaires délictuelles on donne un pouvoir discrétionnaire très très large aux policiers non seulement de contrôler mais de faire justice dans la rue on en a parlé faire justice immédiatement dans la rue pratiquement sans aucun contrôle judiciaire mais la loi permet des comportements discriminatoires dans un deuxième sens c'est que et ça pareil on l'a mentionné tout à l'heure quand on fait des amendes délictuelles on choisit certains comportements à criminaliser par l'amende et pas d'autres donc quand on parle par exemple de la criminalisation de l'usage des stupéfiants c'est pas tous les usages de stupéfiants qui sont soumis à l'amende délictuelle c'est les usages de stupéfiants en bas des hauts d'immeubles dans la rue et non pas les usages de stupéfiants qui peuvent se passer dans une soirée privée dans le logement de l'un ou de l'autre dans les bureaux etc. de la même manière quand on criminalise par l'amende le harcèlement de rue on fait une distinction entre le harcèlement sexuel qui se passe dans la rue et le harcèlement sexuel qui se passe dans les espaces de travail dans les espaces privés et dans ce cas là la loi elle-même en fait choisit quelle sera la cible de cette loi et clairement on choisit de cibler les personnes qui ont plus tendance à passer plus de temps dans la rue ou à passer user des stupéfiants dans la rue plutôt qu'à l'intérieur c'est à dire des populations précarisées des populations racisées donc on a le cadre légal c'est le premier grand facteur qui rentre en jeu le deuxième grand facteur qui rentre en jeu c'est les politiques et les pratiques institutionnelles de la police elle-même donc la police une fois qu'elle a un cadre légal aussi large elle a énormément de marge de manœuvre pour mettre en place des politiques sur comment on va gérer cette histoire de contrôle d'identité cette histoire d'amende délictuelle etc. une des choses qu'on a découvert dans par exemple le 12e arrondissement à Paris mais également dans beaucoup d'autres quartiers sur lesquels le dépenseur est droit à travailler c'est qu'il y a une politique explicite de la part de la police écrite d'éviction des indésirables c'est pas mes termes c'est les leurs l'éviction des indésirables de certains espaces publics ce qu'on voit c'est qu'il y a certaines brigades qui sont créées à qui on donne des instructions tous les matins aujourd'hui votre rôle c'est d'aller dans tels espaces évincer des indésirables ni le terme éviction ni le terme indésirable a une définition légale ce sont des termes surtout les termes indésirables c'est des termes qui ont été soi-disant enlevés des lois et des politiques publiques mais on voit qu'elles sont toujours là ce qui se passe c'est qu'on demande à ces policiers d'aller évincer des indésirables qu'est-ce qu'ils font ils interprètent qui sont ces indésirables et ils les harcèlent évincer on n'a pas pareil le policier n'a pas de pouvoir d'éviction ce qu'il a c'est un pouvoir de contrôle un pouvoir d'amende donc il va harceler ces populations avec des contrôles répétés des amendes répétées jusqu'à leur signifier pour leur signifier qu'ils ne sont pas censés être ici alors souvent comme l'a dit Aline comme l'ont dit plusieurs personnes c'est des personnes qui habitent là qui sont verbalisées en bas de chez eux mais on leur dit tout de même on ne veut pas vous voir dans l'espace public dans l'enquête que je fais sur ces pratiques d'éviction des indésirables j'ai accès à des mains courantes informatisées que les policiers ont rempli pour justifier de leur contrôle répété des mêmes personnes ce qu'on voit très très clairement c'est que les évictions d'indésirables ne visent que exclusivement des jeunes hommes racisés et des personnes sans abri et ils écrivent noir sur blanc dans leur main courante d'intervention très régulièrement voilà nous sommes en présence de quatre individus discutant calmement nous les évançons nous sommes en présence de quatre personnes assises sur un banc nous les évançons donc ils le disent ces personnes ne faisaient absolument rien elles étaient simplement présentes dans l'espace public mais on leur a demandé de les évancer on les évanse certains policiers disent moi j'en avais marre je ne voulais pas harceler des jeunes qui n'avaient rien fait mais la hiérarchie insistait il faut les évancer pourquoi on a créé ces politiques institutionnelles là c'est le troisième facteur dont j'aimerais parler aujourd'hui ces politiques institutionnelles elles ne sont pas simplement produites parce qu'il y a des policiers ou même des commissaires qui ont une volonté raciste c'est parce qu'ils ont des pressions externes qui viennent sur eux ces pressions là elles font partie elles sont ancrées dans les politiques urbaines de gentrification dont on a parlé un petit peu tout à l'heure quand on commence à faire des politiques de gentrification quand on veut gentrifier certains quartiers ce qui se passe c'est que les nouveaux habitants les nouveaux arrivants qui ont tendance à être plutôt blanc plutôt aisés financièrement peuvent être gênés par la présence alors soit par racisme par classisme peuvent être gênés par la présence de groupes de jeunes hommes noirs de groupes de jeunes hommes arabes dans l'espace public et ils demandent à ce que le commissariat ils demandent à ce que la mairie intervienne pour faire quelque chose et donc ce qu'on voit très bien par exemple qui s'est passé dans le 12e mais qui se passe dans beaucoup d'autres quartiers gentrifiés ou en voie de gentrification c'est que la police nous dit mais nous tout ce qu'on fait c'est de répondre aux appels des habitants on nous appelle constamment pour nous dire il y a des jeunes dans la rue ou il y a des rodéos exactement donc les habitants certains habitants il faut bien noter que c'est certains habitants c'est une minorité d'habitants qui insiste beaucoup qui insiste auprès du commissariat mais qui insiste aussi auprès de la mairie la mairie de son côté va par les voies officielles institutionnelles de communication entre la mairie et le commissariat faire des demandes pour que le commissariat intervienne le commissariat qu'est-ce qu'ils ont comme outil le contrôle d'identité l'amende donc ils vont envoyer ces brigades là en leur disant faites des contrôles d'identité faites des amendes avec l'objectif d'évincer ces populations indésirables de l'espace public donc ce qu'on voit qui est fait ce qu'on voit c'est que des tensions des conflits de quartier des conflits qui sont qui naissent de ces politiques de gentrification plus particulièrement des conflits sur l'usage de l'espace public se traduisent par des politiques institutionnelles qui visent à rendre l'espace public plus amène à la catégorie la plus privilégiée de la population celle qui a tendance à appeler la police à écrire des courriers au maire pour se plaindre pour avoir un espace public qui corresponde plus à ce qu'ils estiment être le quartier dans lequel ils ont acheté un bien à des prix très élevés etc. et donc par cette pression là on voit que il y a vraiment une intention assez claire à la fois de la part de ces pressions qui se font de la part de certains habitants et de la mairie et de la part de la police de dire on veut un espace public qui soit nettoyé de certaines populations certaines populations on va les tolérer dans cet espace là parce qu'on a des lois qui disent qu'il faut 20% 25% de logement social donc on est obligé de faire semblant d'avoir un peu de mixité sociale par contre on va bien leur signifier qu'en fait ils n'ont pas le droit à l'usage de cet espace public qui est l'espace public de leur propre quartier on va bien leur signifier qu'ils n'ont pas leur place ici et on voit aussi dans la façon des policiers de parler dans leur façon d'expliquer ce qu'ils font ils le disent ils disent on passe notre temps à dire aux jeunes qu'ils n'ont rien à faire ici alors qu'ils sont en bas de chez eux et enfin le quatrième facteur dont je voudrais parler c'est on a un système de discrimination structurelle un système d'inégalité structurelle irrité d'une histoire coloniale en France qui fait que on a certaines populations principalement les populations issues de l'immigration postcoloniale qui sont reléguées dans les territoires les plus pauvres à qui on offre une éducation de plus mauvaise qualité à qui on ne propose pas un accès à la santé d'aussi bonne qualité que d'autres qui subissent des discriminations dans le monde du travail etc je pense qu'on est tous au courant ici mais ce qui fait qu'on a avec toute cette histoire et cette politique là créé certaines populations qu'on rende disponibles à l'attention policière qu'on relègue dans certains territoires où on va déployer encore plus de policiers où on va avoir certaines brigades spécialisées pour certains quartiers où on va leur donner ce genre d'outils de l'amende et des contrôles à répétition donc tout à l'heure je ne me souviens plus qui a dit le gros problème c'est que les amendes n'ont pas l'effet escompté je ferai l'argument qu'elles ont exactement l'effet escompté en fait les amendes ne sont pas là pour essayer de réduire certains comportements les amendes sont là pour continuer de marginaliser certaines populations continuer de précariser certaines populations et leur signifier qu'ils n'ont pas leur place ici ce qui est encore une fois une des sources du racisme et du colonialisme c'est de dire certaines populations appartiennent à ce territoire là et d'autres ne lui appartiennent pas c'est un territoire blanc donc on ne veut pas voir les autres populations dans ce territoire donc à quoi ça sert de faire toute cette analyse un petit peu sociologique d'utiliser des mots comme discrimination systémique etc l'objectif c'est vraiment d'essayer d'identifier tous ces facteurs là pour pouvoir identifier les leviers d'action qu'on peut commencer à actionner pour commencer à changer les choses et là je m'adresse principalement aux députés ici présents donc premièrement j'ai parlé de la loi il faut bien sûr revoir le cadre légal qui donne un pouvoir extrêmement étendu aux policiers qui donne un pouvoir punitif aux policiers on en a beaucoup parlé aujourd'hui ces lois qui semblent viser une population en particulier il faut rester très vigilant parce que souvent ce qui se passe c'est que quand on conteste une loi ou une pratique on voit qu'elle est remplacée par une autre qui finalement a les mêmes effets donc il faut rester très très vigilant quand on propose des solutions quand on propose des réformes législatives de bien comprendre est-ce que l'esprit de la loi est-ce que la façon dont cette loi là va être mise en oeuvre va quand même être principalement en train de cibler une population en particulier plutôt qu'une autre deuxièmement vous avez parlé des pratiques et des politiques institutionnelles il faut faire un travail en profondeur pour revoir ces politiques institutionnelles de la police pour revoir quel type d'instructions hiérarchiques sont données quel type de formation sont données quels sont les indicateurs de performance qu'on donne aux policiers pour les motiver à faire leur travail etc. et bien sûr la police on le sait en France est extrêmement résistante à ce que des personnes externes regardent ce qui se passe ou même posent des questions sur ce qui se passe ils maintiennent une opacité très très forte sur leur politique mais si on veut que les choses changent il faut absolument à un moment donné arriver à trouver des entrées pour discuter des politiques institutionnelles qui sont mises en place ensuite il faut aussi travailler sur les politiques urbaines de logement sur la politique de gentrification mais également sur le racisme ambiant et l'intolérance ambiante dans notre société je pense que parfois on a tendance à dire puisque le racisme systémique peut avoir des effets même en l'absence d'individus racistes bon bah en fait on va pas se soucier des individus racistes je pense que ça reste très important quand même de continuer à travailler là-dessus de continuer même dans nos vies quotidiennes de parler à nos voisins de parler à nos amis etc. pour expliquer en fait qu'est-ce qui se passe quand t'appelles la police parce qu'il y a un petit peu de bruit dans la rue plutôt que de descendre et de dire à des personnes est-ce que vous pourriez faire un petit peu de moins de bruit d'expliquer que ce type d'intolérance à certaines présences dans l'espace public ont des conséquences extrêmement graves sur la vie de ces personnes et de leur famille et ensuite alors le quatrième facteur c'était les inégalités structurelles juste pour un rappel pareil je sais que tout le monde ici le sait mais ce combat contre les discriminations policières ne se fera pas qu'en conjonction avec un combat beaucoup plus large sur les inégalités dans l'éducation les inégalités dans l'emploi les inégalités à l'accès à la santé les inégalités au logement etc. ce sont des choses qui sont extrêmement imbriquées je vais m'arrêter là merci merci beaucoup Magda pour nous avoir expliqué aussi simplement et efficacement des choses aussi complexes vraiment merci et la transition est toute trouvée puisque la Naolo va pouvoir l'illustrer à la fois dans une dimension plus internationale et aussi à l'aune des préconisations puisque la discrimination systémique demande de mesures systémiques également je pense que je vais être très courte parce que c'est très difficile à parler après tout ce qui a été dit il ne reste pas tant que ça à dire je vais donc élargir un peu sur l'international donc Reclaim on a commencé et c'est un début de travail à regarder ce phénomène dans d'autres pays et en fait malheureusement ce qui se passe en France se passe aussi partout au monde en fait le plus qu'il y a de recherche en ce moment le plus qu'on voit une tendance globale de criminaliser des personnes des groupes de personnes non pas pour leurs actes ou leurs comportements mais plutôt à cause de leur origine ethnique sociale leur identité de genre ou autres caractéristiques personnelles et pour beaucoup de contextes en fait ce sont des contextes et des lois qui sont nés dans des contextes historiques de colonialisation et qui se perpétuent encore aujourd'hui dans des lois avec des applications actualisées aux différents contextes une chose commune c'est que et je pense que c'est pour ça qu'on peut voir les effets aujourd'hui commettant par destination c'est des lois qui maintiennent des rapports de domination et de pouvoir des ségrégations le contrôle social de l'espace public donc c'est-à-dire ceux qui ont droit d'y être et être visibles et ceux qui n'ont pas droit d'y être qui sont invisibilisés et en fait traités comme indésirables et cette notion se traduit à différents groupes selon le contexte de ceux qui sont ciblés par ces lois et qui sont considérés comme étant indésirables l'examen de ce phénomène est aussi très révélateur des racismes et discriminations structurelles dans chaque contexte aujourd'hui juste pour parler un tout petit peu de l'Europe parce que nous on a commencé aussi à prendre des contacts avec des groupes ailleurs en Europe et faire des échanges communs et on découvre en effet que ce qui se passe en France et l'explosion de ce type d'amende a l'air d'être un phénomène européen donc c'est vraiment une tendance et même on peut dire soutenue au niveau de l'Union Européenne donc en Europe on voit des amendes qui en fait criminalisent beaucoup l'intersection de la pauvreté et l'origine donc où il y a des impacts pour à la fois des personnes racisées et pauvres et souvent sur certains territoires certains territoires donnés et ça s'inscrit comme c'était beaucoup discuté ce matin dans la première table ça s'inscrit aussi souvent dans cet harcèlement policière large qui va du continuum des contrôles fréquents de contrôle d'identité fouille palpation qui ajoute maintenant beaucoup cette dimension amende et qui inclut aussi des violences physiques des arrestations arbitraires et qui amène malheureusement souvent aussi au décès donc ça s'inscrit dans cela aussi par le fait que ça génère une population qui devient connue de la police donc connue non pas par ce qu'elles ont fait mais par le fait d'être ciblée et donc entre dans le système pénal a une attention policière et du fait de cette attention policière ils sont ciblés après pour les amendes donc on a parlé aujourd'hui dans la deuxième table des amendes par vidéosurveillance ce sont souvent des personnes connues encore une fois parce que contrôlées donc ça c'est un phénomène qu'on voit à travers l'Europe donc en fait on génère les personnes à être pénalisées par des actions pénales ou policières plutôt en Europe normalement il y a des directives qui protègent des procédures pénales des directives qui garantissent que si on est accusé de quelque chose il faut qu'on amène la preuve et on est considéré comme innocent jusqu'à ce que prouver coupable il y a ces directives qui sont censées protéger ces garanties à travers l'Europe sauf que il y a des exceptions dans ces directives aussi pour ce qu'on considère être des infractions mineures donc comme on l'aurait vu aujourd'hui il n'y a rien de mineur dans ces infractions on considère de par leur nature ils sont mineurs mais comme c'était dit par Magda on choisit les infractions qu'on met dedans ou non et on considère que leurs impacts ne sont pas si graves donc ce n'est pas grave que ces garanties ne s'appliquent pas le problème c'est que ces impacts sont très très graves même dévastatrices ça détruit les vies donc une piste pour une future action c'est qu'il va falloir changer ces exceptions et on a entendu aujourd'hui que c'est l'article 537 de j'ai pas compris exactement quel code c'était mais qui exempte en effet les contraventions pour ces garanties donc voilà la distinction traduit en France et cette exemption n'a pas lieu d'être qu'on considère qu'un procès verbal du policier fait foi parce qu'on considère que c'est mineur et donc on peut exempter ces contraventions des garanties de base donc ça c'est une tendance européenne et on voit aussi une instrumentalisation politique à travers l'Europe pour cibler des gens pour réprimer les personnes pour montrer qu'on est dur on a une approche dure contre la délinquance contre l'immigration et que en fait les problèmes économiques ou sociaux sont en fait la responsabilité de ceux qui n'ont pas assez qui sont victimes des inégalités ils deviennent les responsables donc on voit aussi ces tendances politiques européennes juste il est intéressant de regarder l'Afrique pour l'inspiration parce que en fait c'est en Afrique où la lutte est la plus avancée contre ces problèmes il y a une campagne africaine contre ce qu'on a à l'origine on appelait ça des petty crimes les infractions mineures et la pauvreté et c'est depuis dix ans qu'il y a une lutte et qui traverse le continent européen parce que en fait dans beaucoup de pays il reste des lois donc des lois encore une fois datant du temps colonial donc qui va criminaliser des infractions mineures le vagabondage la flânerie la mendicité le désordre public et comme on voit ici ça cible des personnes considérées dans ces contextes comme indésirables on voit aussi la même tendance d'être exemple des procédures de base donc on va avoir des arrestations de masse des personnes qui sont dans la rue qui vend qui vend des choses pour vivre et chaque pays a ses petites spécificités mais c'est c'est une tendance à travers le continent et qui comme ailleurs protège les privilèges héréditaires la richesse le pouvoir et qui a des impacts dévastatrices ou dévastateurs sur les personnes et la campagne est très intéressante ils utilisent du plaidoyer du contentieux stratégique de la recherche il y a en fait nous on peut vraiment y prendre inspiration parce qu'il y a pas mal de recherches des études sur l'inefficacité de ce type de délit du point de vue de si on veut vraiment lutter contre la la criminalité et plutôt de son disons efficacité de maintenir un système inégal de ségrégation et de domination il y a aussi des décisions très intéressantes faites au niveau de la commission africaine il y a si vous voulez regarder des principes relatifs à la dépénalisation des infractions mineures en Afrique qui étaient adoptées par la commission africaine des droits de l'homme et des peuples en novembre 2017 il y a aussi un avis consultatif de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui est très intéressante sur la dépénalisation du vagabondage et on voit dans cette campagne une demande centrale et souvent la dépénalisation et je pense que un des résultats des recherches et ce qui est clair aussi par d'autres questions de police les demi-mesures ne suffisent pas il faut aller à la racine et carrément chercher à supprimer beaucoup de ces délits je vais terminer en soumettant malheureusement ils sont dix donc il faut être un peu patient mais suite à des discussions avec différentes personnes incluant des acteurs de terrain des personnes directement victimes de ces pratiques une série de mesures qu'on soumet aux députés qui sont là mais on espère qu'ils seront portés et un début de réflexion donc je vais vous les soumettre donc au début de prendre toutes les mesures nécessaires incluant les modifications de loi et politique pour mettre un terme aux pratiques policières discriminatoires systémiques tels que les contrôles palpations feuilles au faciès et amendes discriminatoires dépénaliser les infractions d'ordre public qui étaient évoquées pendant tout ce séminaire retirer les nouvelles amendes forfaitaires délectuelles et agir pour faire cesser ce mouvement de pénalisation de faits qui ne devraient pas relever du champ pénal reformer la procédure pénale relative à ces amendes en appliquant les principes fondamentaux du droit au procès équitable dont la présomption d'innocence à l'effectivité du recours et à l'accès au juge accorder une amnistie à toutes les personnes souffrant des dettes générées par les amendes émises dans les conditions dénoncées lors de ce séminaire telles que l'arbitraire l'abus la discrimination et le manque de recours efficaces et s'il n'y a pas d'amnistie malgré tous les éléments rapportés et les conséquences importantes de l'endettement à minima annuler toutes les dettes liées aux amendes qui dépasseraient 1% des revenus des personnes traiter les situations individuelles des mineurs par la protection la prévention et la pédagogie plutôt que par la répression et la pénalisation et interdire la délivrance d'amende à des mineurs je suis sur le septième donc je termine bientôt sur un territoire donné quand il y a des éléments créés en présomption de discrimination ou d'abus dans les délivrances d'amendes tirer les conséquences de la présomption pour annuler toutes les amendes émises dans ce même contexte recueillir et rendre public des données anonymes sur les amendes ventiler selon des indicateurs qui facilitent l'analyse statistique de la mise en oeuvre afin d'identifier les applications disproportionnées discriminataires ou abusives à l'encontre des groupes ou de segments particuliers de la population donner aux personnes redevables de ces amendes des informations claires concernant la caducité des dites amendes ainsi que sur les montants réellement dus et des possibilités de délai et d'aménagement possibles traiter des situations liées aux problèmes sociaux et économiques par des moyens adaptés tels que soutien accompagnement pédagogie et surtout mettre en place des politiques et pratiques d'égalité et de non-discrimination et investir des ressources pour corriger des inégalités au lieu de reprimer celles et ceux qui les subissent et j'arrête là merci beaucoup parfait merci beaucoup vous avez tous et toutes respecté votre temps donc pas de soucis de ce point de vue là je crois que nous avons encore un petit temps d'échange avec la salle voilà donc n'hésitez pas sur les thématiques qui ont été abordées même s'il s'agit uniquement de remarques ou de compléments pas forcément de questions merci bonjour merci je m'appelle Johanna je travaille avec Amnesty International j'aurais une question qui est peut-être plus pour Omer et pour Majda mais peut-être aussi Lana vous parlez du racisme systémique merci récemment suite à la mort de Naël les Nations Unies ont communiqué à la France leurs vives préoccupations on dit qu'il y avait du racisme systémique dans la police ils ne sont même pas allés dire qu'il y avait du racisme systémique sur tout l'état français ils se sont cantonnés ils sont très prudents et la France a répondu par un communiqué qu'elle était outrée de ces accusations je ne sais plus les termes qui ont été utilisés face à ça qu'est-ce qu'on fait parce qu'on n'a même pas une volonté de reconnaissance je prends en comparaison le fait que nous Amnesty on travaille avec des collègues aux Pays-Bas qui eux aussi bien sûr là-bas il y a du contrôle au faciès on menait des actions en justice et me disait on n'arrive pas du tout au bout de nos peines mais dans l'espace public c'est reconnu que les policiers font du contrôle au faciès et donc les gens le savent que c'est un réel problème nous on n'arrive même pas à ça et c'est ni en bloc quelle est votre analyse de ça comment est-ce que ça ça peut être dépassé parce que j'ai l'impression que c'est le premier obstacle peut-être ce que je vous propose c'est que si ça vous convient on prend les questions et on répond ou voilà c'est vraiment à votre convenance parce que peut-être Romère tu préfères question-réponse oui oui bien sûr mais est-ce qu'on prend toutes les questions ou qu'est-ce qui vous arrange il y en a trois pour l'instant je crois on répond après chaque question alors allons-y on vous laissera la parole juste après la réponse merci juste un mot sur ce que vous venez de dire en fait ça c'était un peu l'analyse qui a amené six organisations dont Amnesty à faire une action de groupe contre l'état français parce qu'il y avait une telle inaction politique et un mépris même de l'option était de tourner au conseil d'état et demander au juge d'ordonner l'état de faire des mesures donc je pense que Slim Ben Ashour a parlé ce matin il y aurait une audience bientôt et on espère que les conseils d'état vont prendre la mesure du problème et ordonner l'état à agir où il n'agit pas donc ça c'est un espoir merci alors c'est vrai il nie surtout la discrimination ou le racisme systémique par contre je pense qu'il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il y a quand même eu une évolution assez importante dans les 10-15 dernières années si on compare le débat public qui se passe suite à la mort au meurtre de Naël au débat public qu'il y a eu suite à la mort en 2005 à l'époque la question des violences policières n'était pas sur la table la question du racisme n'était pas sur la table aujourd'hui grâce à un travail militant qui a été fait par plein de différents biais qui a été fait par des personnes comme Lana et Homer mais aussi par des familles de victimes de violences policières mais aussi par des organisations comme Amnesty etc la question du racisme dans la police est sur la table et en fait l'état se retrouve à devoir répondre à ces accusations-là ce qui n'était même pas le cas avant c'était pas une discussion qu'on avait donc je pense qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue en fait on part de loin on part de très très loin et le fait qu'aujourd'hui l'état français se sent obligé de répondre à cette question du racisme systémique en fait l'ONU a dit un profond problème de racisme et ils se sont sentis obligés de répondre à racisme systémique parce que c'est devenu un terme qu'on utilise dans le débat politique parce que c'est devenu un terme que des députés par exemple de la France insoumise utilisent etc et donc c'est une grille d'analyse qu'ils n'ont plus le loisir d'ignorer à laquelle ils sont venus de répondre alors c'est absolument pas du tout surprenant qu'ils vont dire mais non ça n'existe pas mais rien que le fait de dire mais non ça n'existe pas en fait c'est une avancée on leur fait parler du problème on impose la question et ça c'est je pense une avancée qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue il y a 15 ans il y a 18 ans c'était pas du tout du tout débattu c'était pas on n'avait pas du tout ces conversations-là et alors c'est pas exactement la question que vous avez posée mais pour moi une autre énorme avancée de toutes les mobilisations qu'il y a eu c'est qu'aujourd'hui les voix des victimes sont là alors elles peuvent être délégitimées elles peuvent être décrédibilisées on a bien vu ce qui s'est passé quand la maman de Naël Mounia a commencé à être visible dans les médias il y a eu une campagne absolument atroce contre elle mais la maman de Naël est visible dans les médias les frères et les sœurs et les parents de personnes tuées par la police sont aujourd'hui visibles on connait leur nom on connait leur image on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale des personnes qui viennent témoigner ça encore une fois c'est une avancée incroyable qui n'était pas là et ces personnes-là imposent un débat que l'État n'a pas envie d'avoir mais en fait elles imposent une analyse structurelle des inégalités et elles imposent un constat des expériences vécues qui fait que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour eux de continuer à faire semblant que cette question n'est pas une question Oui pour abonder dans le sens de Magda ça a été super compliqué quand on allait voir nos élus quand on allait voir les institutions l'argument c'était ouais mais ça dure une trente secondes un contrôle en plus si vous avez rien à vous reprocher de quoi vous plaignez en gros donc ça a été vraiment un gros boulot mais un gros travail déjà de faire reconnaître l'existence même de la problématique avant même d'arriver à faire reconnaître l'existence même des contrôles aux patients il fallait faire ce travail-là et en lien aussi et je pense que les stratégies que nous on a pu adopter en allant saisir ces instances internationales que ce soit l'ONU que ce soit le CNCDH ou autre c'était en quelque sorte de constituer une pression sur l'État français puisque l'État français était toujours dans le déni et on l'a vu sur la réponse de Darmanin à la recommandation de la rapporteure spéciale sur les droits de l'homme de l'ORENU il a essayé de je dirais de façon assez maladroite mais assez naturelle de la part de cet individu si je peux m'exprimer c'est-à-dire dans la volonté de cacher lui-même je dirais son approche raciste et discriminatoire de son fonctionnement c'est comme ça que je le perçois en tant que citoyen vivant sur ce territoire et c'est comme ça que je le perçois aussi dans la relation en tant que citoyen qu'on doit avoir avec nos élus et nos représentants et encore plus ceux qui sont censés qui ont été élus et qui sont censés gouverner ce pays et donc pour nous c'est 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 une grande chose déjà qu'on en parle et ce qu'on fait aujourd'hui c'est lutter contre justement cette tendance à vouloir nous invisibiliser tout en invisibilisant aussi la réalité de ce que nous on vit quand je dis nous la frange de la population non blanche qui sont qui sont percutées par ces choses là et c'est j'entends bien la question mais comment oui c'est une note positive mais ça nous aide je dirais de pouvoir poser aussi la question du racisme dans ce pays c'est bien un débat compliqué dans ce pays c'est poser la question du racisme en général on se retrouve dans un boulet d'étranglement où on s'affronte et on se confronter plus je veux dire on n'a plus et dans le climat actuel où on a une espèce de racisme totalement décomplexé dans ce pays mais totalement décomplexé et de la part de représentants des membres du gouvernement pour être plus direct je veux dire cette reconnaissance à travers les institutions internationales qui viennent légitimer notre propos c'est vraiment énorme pour nous quand même j'ai oublié de mettre la précaution qu'avait mis Issa des réponses assez courtes pour pouvoir prendre plusieurs questions mais Issa est partie et ne m'a pas formée donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre en modération de table pour les autres questions dépêchez-vous avant qu'il parle des heures je ne sais plus allez-y je vous en prie du coup merci beaucoup pour cet exposé par rapport au racisme systémique déjà ça me fait penser tout de suite au bouquin de Rachida Brahim la race tue deux fois donc je suis obligé de faire un peu mon bibliothécaire mais c'est vraiment au regard de ce que vous venez de dire c'est à dire le bouquin de Rachida elle met en exergue tous les crimes racistes qui ont eu lieu à peu près depuis disons les années 70 jusqu'à 2000 environ et elle met ça en parallèle avec l'évolution enfin en tout cas les modifications de la loi des lois et cette volonté perpétuelle de ne pas inscrire le racisme comme dans le processus législatif voilà ça c'était une petite parenthèse ma question ce sera pour Lana du coup merci beaucoup pour cet exposé et quand vous parliez de cette tendance européenne par rapport à la réalité qu'on a décrite aujourd'hui du coup le racisme systémique en France on le sait enfin avéré nous on en est complètement conscient par contre moi je ne suis pas du tout connaisseur de la réalité sociale des pays qui entourent le nôtre est-ce qu'il y a des pays où vraiment on peut situer une rupture par rapport à la loi en général aux évolutions sociétales et vraiment quelque chose de plus brutal qu'en France nous ça s'est fait progressivement on peut dire que c'est de pire en pire mais est-ce que vous auriez des contre-exemples à nous citer même si c'est une tendance européenne de dire des pays où avant c'était pas comme ça et où d'un coup ça commence à se passer comme ça ou voilà préciser peut-être un petit peu en comparaison par rapport à la France certaines choses si c'est possible je vais réfléchir pendant d'autres questions alors est-ce qu'il y a une autre peut-être moi je vais peut-être citer l'exemple de Hong Kong vous avez vu toutes les mobilisations des activistes et des militants qu'il y a eu à Hong Kong en ce moment le gouvernement chinois c'est ce qu'ils utilisent comme outil sont en train de les épuiser sont en train de les tuer à coup d'amende les militants donc on est vraiment sur un outil et ce qui apporte en tout cas pour nous et qu'on n'a pas évoqué mais c'est c'est l'aspect discrimination pour vulnérabilité économique finalement on se retrouve aussi pris là-dessus et ce qui serait intéressant puisqu'il y a un texte qui est rentré en droit français un texte européen qui est rentré en droit français bon j'ai pas vu passer grand chose en termes de lutte et en termes de visibilité à la question des discriminations pour vulnérabilité économique donc ce qui fait que ça nous rajoute aussi cette forme de discrimination c'est une question difficile il faut réfléchir mais je ne vois pas si j'ai bien compris la question de pays en rupture avec cette tendance dans le sens où on voit différentes formes de racisme structurel dans tous les pays c'était pas ça je pense que dans tous les différents pays je pense que ça s'insère dans leurs histoires coloniales donc les pays qui étaient les plus impliqués dans le colonialisme à sa date de cette époque et ça a continué je dirais que d'autres pays les groupes sont différents mais on a vu aussi beaucoup de pays de l'Est où ça ciblait les Roms et différentes minorités mais je n'ai pas étudié tout du point de vue historique donc je ne peux pas dire plus peut-être Magda serait plus la même non c'est une bonne question c'est une très bonne question nous avons noté plusieurs objets de travail à poursuivre est-ce qu'il y a d'autres questions interventions volonté de prendre la parole non et bien merci beaucoup merci pour cette table également et je pense qu'en conclusion juste de cette table je pense que ce qu'on observe c'est qu'on a démontré à quel point c'était difficile pour les personnes et on sait aussi que ces études qu'on démontre sur le plan sociologique aussi vous font difficulté de prendre la mesure du système mais on a aussi noté les limites du droit et je pense que peut-être dans la question des tendances une des choses qui nous préoccupe beaucoup quand même c'est l'affaiblissement du droit l'affaiblissement du pouvoir judiciaire plus que les réalités sociales qui sont historiques et qui se renouvellent malheureusement avec une grande créativité contre les mêmes populations depuis très très longtemps mais par contre effectivement on l'a souligné je pense la gravité de l'affaiblissement du droit des moyens des gardes fous et des protections et cette dimension systémique qui va nous laisser continuer à travailler peut-être juste dans ces perspectives qu'on disait l'Anna l'a dit aussi ces préconisations elles ont été travaillées avec des personnes qui ont souligné en venant celles qui sont venues et celles qui ne le pouvaient pas l'espoir qu'elles mettaient dans le fait d'être là aujourd'hui dans cet endroit là et d'être accueillies ici l'espoir aussi dans le politique je ne peux pas relire Anna si tu veux redire quelque chose je ne peux pas relire bien le politique va parler justement même si je ne fais pas une différenciation entre la plupart des gens qui sont dans cette salle et ceux qui seraient le politique par ce qui est lu je pense qu'on a fait on vient de vivre à bon moment politique au sens premier du terme je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui sont intervenues moi personnellement donc c'est Eric Coquerel député de France Insoumise de Seine-Saint-Denis moi personnellement je connais pas mal je connais pas mal cette situation pour ne pas la vivre moi directement mais pour sur le fait que pas mal de de concitoyens de ma circonscription la vivent et je dois dire que dans les témoignages de ceux qui le vivent le subissent mais aussi ceux qui le documentent l'analysent le combattent j'ai appris des choses je trouve que les trois tables rondes étaient passionnantes et j'espère vivement que les gens qui vont nous regarder maintenant en vidéo pour justement à la fois l'apprécier mais à la fois s'en servir parce que je pense que ça peut être un outil militant intéressant je voudrais remercier en préambule nos collaborateurs Manon Montmirel Antoine Béchet Raphaël Parlier qui avec plusieurs des intervenants notamment Omer Mas Capitolin Lana Olo ont fait plus que les descotches et les caméras ils ont aussi quasiment composé ces tables rondes sur lesquelles à la fois Hugo Bernalicis et moi-même avons la possibilité d'introduire et de conclure donc je voulais vraiment les remercier mon impression c'est que cette histoire d'amende forfaitaire de contravention finalement avec le contrôle au facièvre c'est un peu la partie immergée de l'iceberg c'est à dire que tout ça finalement participe à une répression et un contrôle policier généralisé moins visible j'allais dire que les violences policières physiques quand je dis moins visible c'est que les violences policières bon maintenant il y a des vidéos des caméras et de temps en temps il y a des réactions de manifestations ça a été dit il y a des débats à la télé là-dessus donc c'est un sujet en tant que tel sur lequel les gens s'expriment ce sujet là il est dans le silence dans le silence total et notamment dans le silence total parce que très souvent j'allais dire que c'est un peu comme la question du logement d'ailleurs je le compare un peu il renvoie chacun en tant qu'individu face à un système répressif et avec bien des difficultés pour le rendre collectif donc seul c'est un peu ce qui nous était dit ce matin par plusieurs témoignages c'est compliqué donc ça se passe dans le silence et pourtant je pense que ça participe au exactement même phénomène de discrimination un phénomène quotidien un phénomène presque permanent un phénomène systémique je vais y revenir et systématique c'est certes moins violent peut-être au premier abord que des violences physiques qui malheureusement peuvent même déboucher sur des morts que les violences dites policières mais quoique j'ai entendu à la fois Abdoulaye Fofana et Mohamed nous expliquer qu'à certains moments au bout d'un moment on en avait tellement assez que ça pouvait justement après entraîner les conséquences qu'on connaît des violences policières mais bon globalement c'est moins spectaculaire c'est moins physique mais n'empêche à la fois l'humiliation ressentie ça a été dit le terme humiliation c'est quand même un thème fort l'étranglement financier ou en tout cas le stress d'un étranglement financier que ça provoque le harcèlement des policiers tout ça est évidemment une violence une violence quotidienne le deuxième phénomène comparable ça a été dit c'est la question de la discrimination et de la ségrégation alors j'ai apprécié les travaux d'Aline Daher c'est bien documenté globalement quand on est homme jeune vivant dans les quartiers populaires et racisé c'est exactement comme le contrôle faciaire j'y reviendrai tout à l'heure c'est là qu'on le subit et moi effectivement j'ai entendu Abdoulaye encore une fois dire dès qu'on nous voit on voit un délit bon bah ça signifie que sa peau c'est un outrage sa couleur de peau c'est déjà un casier judiciaire et si c'est pas un casier judiciaire ça le sera comme disait tout à l'heure Slim Ben Archour c'est même si c'est pas toi c'est donc ton frère donc un jour ou l'autre ça t'arrivera donc cette notion là évidemment elle est très claire et c'est une discrimination qui entre parenthèses d'ailleurs c'est pas ce qui a été dit mais je voudrais l'insister c'est pas seulement une discrimination raciale c'est une discrimination sociale aussi d'accord on est pleinement toujours en réalité à travers ces processus sur la question classe laborieuse classe dangereuse documentée au 19ème siècle je vous renvoie aux écrits de Chevalier à l'époque mais c'est la même chose c'est la même chose troisième point évident c'est l'idée d'être chassé de chez soi tout à l'heure Amina Chachoua parlait de suppression de la liberté de circulation c'est vrai mais je dirais que ça va plus loin ça va plus loin parce que tout à l'heure encore Aline l'a expliqué on est la plupart du temps c'est dans son périmètre de vie périmètre proche de vie donc c'est chez soi et donc à partir du moment où ça se passe comme ça il y a un message qui est envoyé ça a été dit tout à l'heure par Magda Boutros c'est l'idée que vous n'êtes pas chez vous c'est ça qui est le message qui est envoyé vous êtes en réalité toujours des ennemis de l'intérieur et là ça renvoie à un impensé colonial évident c'est le même processus que dans les colonies à un certain moment et ça tombe bien parce que c'est souvent des enfants de 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 familles de personnes qui sont venues en France venant dans une colonie mais c'est le même processus vous n'êtes pas chez vous c'est ça le message envoyé et je dirais d'ailleurs que ça s'exerce pas seulement par le le contrôle au faciès ça s'exerce pas non seulement par cette histoire d'AFD mais quand on y réfléchit bien le jour on a supprimé les polices de proximité avec Sarkozy et que on a donc décidé que ces contrôles se faisaient dorénavant par des policiers venant de l'extérieur surarmés BAC et autres autres organisations de ce type et c'est évident qu'à partir de là il y a un côté excusez-moi j'utilise le terme il est peut-être un peu forme il y a un côté armée d'occupation c'est ça la réalité donc il y a cette notion évidemment importante vous n'êtes pas chez vous et vous n'avez rien à faire là en réalité quatrième point c'est le côté arbitraire alors tout à l'heure j'ai entendu des phrases de Thibaut Sprite je prononce peut-être mal c'est des cas de la magistrature sur l'automatisation de la répression l'automatisation de l'arbitraire je pense que le côté répétitif est aussi important et il n'est pas là par hasard parce que dans le côté répétitif il y a habitué la victime au fait que c'est normal que ça fait partie de manière normale de sa vie que c'est normal de recevoir finalement des amendes comme ça je viendrai tout à l'heure sur le fait qu'elles soient réelles ou pas ou d'être contrôlées je ne sais combien de fois par jour bien évidemment ce n'est pas une situation normale mais n'empêche le fait que ça soit répétitif non seulement vous met dans une situation inévitablement inférieure pour aller vite mais en plus habitue la victime comme si on était dans une situation arbitraire il y a aussi dans cet aspect répétitif et puis dans cet aspect de difficulté de faire appel sur l'idée que c'est encore une phrase de Thibaut Sprite que j'ai relevé on accepte finalement de ne plus garantir contre l'arbitraire parce que la question dans tout ça c'est que la plupart du temps alors je vais revenir en plus quand c'est inventé mais on peut gagner devant les tribunaux finalement on le sait bien faire appel ça a été résumé ici faire appel contre les tribunaux au sol comment faites-vous donc il y a quelque part bah oui c'est comme ça ça arrive c'est pas juste c'est pas normal et c'est d'autant plus pas normal qu'on est dans une situation où non seulement à un certain moment on est hors du droit mais hors de la loi là je parle des faux et les faux c'est pas c'est pas quelque chose je veux dire en plus c'est quelque chose qui structurellement fait partie de ces amendes réfléchissons quand même au fait que quand un policier fait un faux c'est à dire et on a tellement de cas qu'on sait que c'est massif moi je vois dans ma circo moi j'ai il y a des jeunes ils ont eu 12 000 euros d'amende 12 000 euros la plupart du temps ils pouvaient prouver qu'ils étaient ailleurs si un avocat s'en empare normalement le policier va en prison ces fausses déclarations d'un fonctionnaire de police vous allez en prison et pourtant les policiers le font ça veut dire quoi ça ça veut dire que les policiers pensent qu'il y a une impunité à faire des faux de ce type qu'on y réfléchisse bien et donc là il y a quelque chose évidemment derrière ça qui est l'impunité du fait même d'être hors la loi de faire sa propre loi au final donc cette notion évidemment d'arbitraire de répétitif du faux est important moi je note aussi quelque chose c'est que tous ces processus alors je reviendrai tout à l'heure sur j'ai entendu notamment au maire sur un peu le message d'espoir qu'il pouvait y avoir mais il y a quand même une accélération constatons-le d'abord l'AFD les AFD ça date de 2016 le 435-1 c'est à dire la loi Cazeneuve qui autorise à tirer dans les cas de refus d'obtempérer je fais juste une parenthèse là-dessus je vous conseille de lire l'état hors la loi d'Arié Halimi qui cite à un moment donné la traduction de cette loi dans les comment dire les merci directives des GPN Hugo je te remercie de la précision qui est plus précis que moi qui est quand même énorme parce que cette directive qu'est-ce qu'elle dit elle dit en substance je n'ai pas la phrase elle-même mais elle dit que ça veut dire qu'un policier n'a plus besoin d'être en état de légitime défense pour lui pour autrui pour tirer c'est clair ça veut dire que c'est la fin de légitime défense derrière cette histoire il y a ça d'accord ça ça date de 2017 et puis on s'aperçoit aussi dans les études qui ont été faites sur le contrôle au faciès sur lequel on avait moi j'avais avec mon groupe fait une proposition on avait déjà travaillé avec le maire masse capitolin pour au moins instaurer un récipicé de contrôle d'identité en gros de mémoire je le dis en gros il y a 10-15 ans on avait 6 à 8 fois plus de risque selon qu'on était noir ou arabe d'être contrôlé aujourd'hui c'est 20 fois plus donc il y a une accélération de ce processus c'est pas quelque chose dont on pourrait dire qu'en réalité la société se rend compte de ça je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure ça qui a dit quand même il y a 20 ans c'était pas comme ça mais c'est la réalité c'est beaucoup plus brutal et je dirais tout à l'heure à mon avis à quoi c'est lié au fond finalement tout ça met à mal vous savez l'idée qui est de dire quand on regarde un peu ce qui se passe aux Etats-Unis mais en France on n'est pas en Amérique c'est pas la situation en Amérique c'est pas une juxtaposition d'une société basée sur une juxtaposition de communauté avec j'allais dire un racisme structurel un racisme étatique un racisme systémique dans la police et on se rassure finalement à bon compte en se disant que bon on a un principe universaliste alors moi je tiens au principe universaliste mais enfin quand le principe universaliste il est sans arrêt j'allais dire contredit par la réalité discriminatoire bah finalement la situation elle est pas très différente et je dirais même que par rapport à ce qui s'est passé pour Naël et George Floyd je regarde les comparaisons et là la comparaison elle est pas pour nous parce que quand George Floyd a été assassiné par des policiers aux Etats-Unis il y a eu des révoltes populaires et des émeutes bien plus violentes encore qu'en France bien plus violentes d'accord avec des pillages etc enfin des choses avec lesquelles sur lesquelles on peut avoir évidemment un positionnement critique mais pour autant aux Etats-Unis ils ont pas interdit les manifestations sur le sujet même qui avait généré ça en France on a interdit les manifestations sur Naël et le sujet c'est devenu la réaction par rapport au bord de Naël je mets ça comme ça mais je trouve que là la comparaison elle m'inquiète même plutôt dans l'état d'esprit donc moi je pense qu'il y a une dérive et il y a une dérive aussi qui j'allais dire est accentuée parce que tout ça il y a une espèce de serpent qui se mord la queue c'est à dire tout ça est produit et donne des pouvoirs à la police et elle même cette police se structure aujourd'hui à partir de corporations policières dont celles qui donnent le ton pour aller vite sont d'extrême droite et là moi je crains une autonomie de la police c'est à dire on l'a bien vu cet été quoi c'est passé quasiment inaperçûment enfin ce qui s'est passé cet été avec le fait que des policiers contestent le fait qu'un des leurs est mis en détention provisoire que le responsable national de la police leur donne raison et que finalement Darmanin leur donne raison qui sera contre la justice excusez-moi qui gouverne à Beauvau et ça c'est évidemment un sujet c'est d'autant plus un sujet que finalement au bout d'un an ça donne on en parlait tout à l'heure ensemble ça donne le ton ça donne la tonalité c'est vrai dire qu'il y a du racisme systémique ça peut dire que tous les policiers sont racistes je mets même une aparté il arrive même souvent que des contrôles au faciès soient faits par des policiers racisés ça arrive mais ça ça n'empêche pas que c'est un racisme systémique c'est qu'eux-mêmes reproduisent quelque chose et dans la police qui donne dans un groupe de policiers aujourd'hui le problème c'est qui donne la tonalité c'est celui qui va être le plus qui va avoir le plus d'allant et quand on sait qu'en plus ces syndicats policiers ont un rôle majeur sur l'avancement des policiers tout ça est quelque chose d'absolument terrible tout le monde dit qui se reproduit et qui moi m'inquiète beaucoup en termes de dérive tout à l'heure Roselyne Benachar parlait d'une j'ai noté le terme d'une création d'une légalité policière alors peut-être pas sans justice et ton droit mais qui a tendance à s'exonérer de plus en plus de la justice et du droit et même qui vient même devant les portes de l'Assemblée nationale avec tous les représentants politiques sauf France Insoumise même si heureusement certains de ces représentants politiques de gauche ont depuis regretté d'avoir été là mais enfin ils viennent devant l'Assemblée nationale pour dire que le problème c'est la justice donc on voit bien que création d'une légalité policière bon bah à minimum c'est l'état de droit qui est largement remis en question mais moi je m'interroge même sur quelque chose et moi je suis plutôt du style à utiliser à méfier de la manière d'utiliser certains termes parce que je me dis que le jour où ça arrivera on ne saura plus comment les caractériser mais il y a quand même les ferments d'un état policier dans cette histoire qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas c'est à dire une police qui commence à s'autonomiser à qui est donné autant de pouvoir qui peut elle-même finalement rendre la justice à l'instant T etc bon au bout d'un moment je ne sais plus trop ce que c'est mais c'est en tout cas pas un état normal et d'un état d'état de droit tel qu'on se refait bon moi tout ça et à mon avis c'est aussi en ça que ça s'accélère c'est que je pense que c'est en lien avec un capitalisme de plus en plus dur qui fait exploser les inégalités de telle manière que par exemple ça mine la promesse républicaine en France de liberté d'égalité de fraternité et que cette explosion d'inégalités de destruction des services publics qui est tellement dure pour les populations c'est qu'à un moment donné et bien on exerce un contrôle une répression policière toujours plus forte et qui s'accompagne en plus d'une extrême droitisation au point de vue idéologique c'est à ça qu'on vit aujourd'hui et c'est là c'est là que à la fois je suis d'accord avec ceux qui disaient tout à l'heure il y a un progrès c'est vrai qu'il y a un progrès c'est vrai que c'est moins difficile de parler de violence policière que la principale formation de gauche par exemple qui est France Insoumise aujourd'hui assume de parler de violence policière assume de parler de racisme systémique dans la police on peut considérer que c'est un progrès surtout qu'on déteint un peu quand même sur les autres formations pas assez vite certains le font très mal on déteint un petit peu quand même moi je remarque les réactions par rapport à ce qui vient de se passer dans les quartiers sont pas tout à fait les mêmes que les réactions de toute la gauche après 2005 donc il y a un progrès mais je me dis qu'il y a un progrès peut-être aussi parce que la menace est toujours plus dure c'est ça qui m'inquiète dans cette espèce de course de vitesse la menace est toujours plus dure il y a plus de violence policière les chiffres le montrent etc. bien donc voilà un petit peu la manière dont je vois les choix alors comment qu'est-ce que faire et le rôle du politique là-dedans nous la réponse que je voudrais dire par rapport à la dernière table ronde c'est qu'on compte bien prendre le pouvoir dans ce pays voilà et on compte dans ces cas on va les différer alors par exemple l'AFD on la supprimera voilà c'est clair on instaurera à minimum je dis bien parce que je pense même qu'il faut s'interroger sur les contrôles d'identité ou en tout cas la manière dont ils se font à minimum on instaurera un récipice de contrôles d'identité on va abroger effectivement toutes les réformes récentes alors à commencer par ce qu'a fait Cazeneuve en 2017 mais toutes les réformes récentes qui déséquilibrent le pouvoir entre la justice et la police voilà et de manière évidemment toujours plus au service de la police bon je vais pas vous énumérer les lois il y a il y a les lois qui sont passées lors du dernier mandat mais il y en a d'autres et puis derrière ça on a aussi des propositions de refondre totale de la police de revenir à des gardiens de la paix quoi de revenir à une police républicaine donc je vous renvoie là dessus aux travaux mais on compte bien ne pas attendre d'être au pouvoir pour commencer à les proposer à l'assemblée à commencer à se battre là dessus supprimer l'AFD ça veut dire aussi autre chose c'est qu'il faut une amnistie et un effacement de tout ce qui a pu être entraîné au niveau de l'AFD ça c'est d'un point de vue légal d'un autre point de vue sinon c'est militer c'est organiser ensemble dans les associations les mouvements voilà c'est aussi ce que je disais de Taylor Abdelay je disais que qui disait mais moi à un moment donné je vous préviens je vais c'est normal je pense qu'on ferait ça tous les jours j'exploserais et donc je ne sais pas jusqu'où le seul conseil que je peux donner il vaut mieux être organisé collectivement parce qu'au moins on se dit qu'on n'est pas seul et qu'on a un retour moi je donnais l'exemple j'ai eu le plaisir là à la plaine Saint-Denis récemment par rapport à des policiers c'était toujours lié à ces histoires qui avaient fait des faux témoignages sur des violences qu'ils auraient reçues et le tribunal de Bobigny leur a donné tort on s'est organisé le tribunal de Bobigny leur a donné tort à parler de fausses déclarations donc il y a quand même on a quand même encore des manières de résister de s'organiser de ce point de vue là le boulot qui est fait par Romer et d'autres est évidemment important il faut manifester aussi le 23 ça a été dit samedi à Paris je pense que cette manifestation est importante il ne faut pas qu'elle soit sans lendemain je vous indique également que pour ma part j'avais en 2018 lancé les rencontres nationales des quartiers populaires à Épinay-sur-Seine et je recommencerai le 16 décembre et je compte bien le faire avec les les associations collectives des quartiers mais aussi avec tous les gens qui comme vous travaillent travaillent sur cette question parce que ça sera un des sujets dont on parlera bon bref il faut faire il faut se battre argumenter se mobiliser militer et puis faire en sorte que ceux qui sont contre cette situation deviennent majoritaires dans ce pays pour qu'on ait une autre promesse à nouveau une promesse républicaine voilà merci à vous tous merci à vous